Et c'est moi qui vais être votre animateur pour l'avant-midi. Donc, vous allez être poigné avec moi jusqu'à 11h35 ce matin. 11h35. Donc, c'est avec, bien sûr, un énorme plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour cette deuxième avant-midi bleuée. On sait que le printemps commence tranquillement à se pointer le bout du nez. Les travaux au champ vont débuter au cours des prochaines semaines pour les producteurs. Je veux profiter rapidement de la tribune qui m'est permis aujourd'hui afin de m'adresser justement aux producteurs et productrices de bleuets. J'aimerais vous souhaiter une saison à la hauteur de vos attentes avec beaucoup de bleuets et, bien sûr, un prix au-delà de vos espérances. Après la saison quand même décevante de 2021 au niveau des quantités, je crois bien que l'ensemble de la filière mérite une saison exceptionnelle pour l'année 2022. Donc, au programme aujourd'hui, on va avoir quatre intervenants qui, sans contredit, vont réussir à capter votre attention sur des sujets qui sont extrêmement d'actualité, qui vous concernent tous. Et j'aimerais également remercier rapidement les partenaires de l'événement. Donc, bien sûr, le syndicat des producteurs de bleuets du Québec, le club Conseil bleuets, agriculture et agroalimentaire Canada, bleuets mystassinis, bleuets sauvages du Québec et congélerie l'héritier, qui ont tous contribué soit de façon monétaire ou via le comité organisateur à la tenue de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je souhaite, bien sûr, une très, très belle journée, un bon webinaire à tous. Comme première présentation, donc, on va avoir le plaisir d'accueillir Mme Maude Lachance, qui est agronome bachelière en sciences agroéconomie de l'Université Laval. Mme Lachance, qui occupe les fonctions de chargée de projet aux références économiques et culture en serre pour le CRAC, pour nous présenter aujourd'hui, donc, les données techniques et économiques du bleuets nains. Donc, à vous la parole, Mme Lachance. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Est-ce que vous voyez bien ma présentation PowerPoint? Tout à fait. Parfait. Bien, premièrement, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Mme Lachance, chargée de projet aux références économiques et au Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec. Aujourd'hui, j'ai été invitée pour vous présenter le budget sur la production du bleuets nains mis à jour récemment. Le plan de la présentation est le suivant. Je vais vous faire une brève présentation du CRAC pour vous mettre en contexte. Ensuite, vous expliquer c'est quoi les références économiques et pourquoi les utiliser. Finalement, je vais vous présenter le budget sur le bleuets sauvage. Je vais aborder le modèle d'entreprise qui a été retenu par le groupe de travail. Je vais aussi vous présenter les différentes sections du budget, analyser les résultats obtenus à travers ce budget. Et finalement, je vais vous présenter aussi le budget dynamique qu'on peut utiliser via le site du CRAC. Premièrement, le Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec compte sur l'appui de 450 membres individuels qui, à l'affût du développement des nouvelles tendances et de la technologie, génèrent, rassemblent, bulgarisent l'information à travers plusieurs comités et commissions. Excusez-moi. Des chercheurs, des agronomes, des conseillers, des producteurs et d'autres intervenants constituent le réseau unique au Québec. La mission du CRAC est la suivante. C'est de produire, rassembler et adapter les connaissances et d'en assurer le transfert par des activités et des outils s'adressant aux différentes clientèles. Et ce, pour l'évolution des pratiques du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. Motivé par le bien commun, le CRAC est un organisme à but non lucratif dédié au transfert de connaissances pour le secteur agroalimentaire et agricole, bien sûr. Le CRAC met sur sa capacité de mobilisation, sa polyvalence et une utilisation optimale des technologies de l'information pour réaliser la mission que je vous ai dite précédemment. Le CRAC obtient un appui financier d'environ 25 % du MAPAC. Donc, c'est quoi les références économiques brièvement? En fait, les références économiques sont un accès unique à l'expertise de centaines de conseillers et d'intervenants. Elles fournissent des données fiables sur la plupart des productions agricoles québécoises. On touche près de 75 productions agricoles, autant végétales qu'animales. Nous avons, par exemple, les grandes cultures, autant conventionnelles que biologiques. Les légumes, les petits fruits comme le bleuet, la production laitière, bovine, porcine, avicole. Nous avons même le côté érablière, génie, coup de construction. Et la transformation agroalimentaire, fromagerie, charcuterie, microbrasserie, cidrerie. Les budgets sont des résultats modélisés et non des résultats observés. En d'autres mots, les résultats observés sont des résultats probables, considérant l'hypothèse retenue en lien avec le contexte des entreprises et la production. Contrairement au coût de production, par exemple, du centre d'études sur les coûts de production en agriculture ou encore des analyses comparatives des groupes conseils, qui sont des compilations de données de producteurs, les références économiques présentent plutôt un résultat probable, considérant les hypothèses retenues en lien avec le contexte des entreprises, comme dit précédemment. C'est de là que les références économiques sont plutôt uniques. Le budget des références économiques sont représentatifs de la réalité, puisqu'ils sont établis sur une base de données provenant à la fois des producteurs et de la littérature. Les prix de vente des produits proviennent généralement de la financière agricole, de l'Institut de la statistique du Québec ou encore Statistique Canada, qui compilent des données de producteurs. Pour leur part, les résultats techniques que je vais vous montrer dans le budget un peu plus tard dans ma présentation, rendement, culture, exemple, nombre d'animaux quand on est en production animale, sont plutôt issus de guides de production ou de compilations de données, avec un jugement posé par les membres du groupe de travail qui les adapte au modèle d'entreprise que nous avons retenu. On produit différents types de feuillets, tels que des budgets d'entreprise, comme je vais vous présenter aujourd'hui. Nous avons aussi des budgets de culture à l'hectare. Nous avons des outils dynamiques, tels que l'outil d'encadrement à la budgétisation ou Rotation Plus, qui sont accessibles sur le site du CRAC. Nous avons aussi les prix et rendements de culture. C'est des feuillets qui tiennent compte de multiples facteurs pouvant influencer les rendements, dont le climat et la région. Ils permettent aussi d'adapter à la situation de l'entreprise étudiée et le rendement retenu pour la prévision. Celui-ci, par exemple, diffère souvent des rendements indiqués dans les budgets, ces derniers reflottant généralement la moyenne provinciale. Les prix des intrants, c'est un autre type de feuillets qui touche surtout semences en grès, par exemple. Ils fournissent des prix d'intrants. L'utilisateur peut, entre autres, évaluer le coût d'un traitement ou comparer le coût de divers produits offerts. Ces différentes compagnies qu'on rassemble sur une feuille et qu'on fait des moyennes. Ces feuillets permettent également de voir l'évolution des prix sur certaines années, chose qui n'est pas possible avec les budgets, puisque les prix des intrants indiqués dans les budgets représentent un prix moyen pour une année type. L'année de la rédaction du budget, plus précisément. Ensuite, nous avons des feuillets pour les coûts des actifs, machinerie et bâtiment. Principalement, ces feuillets montrent les variations possibles pour un actif en particulier. Ils permettent à l'utilisateur d'estimer les investissements nécessaires pour oeuvrer dans une production. Dans les budgets, un seul coût est retenu pour chaque actif, le coût de remplacement à neuf. Pour finir, nous avons les compilations de prix de vente. Les documents sur les prix de vente, c'est la compilation de prix de vente, finalement. Ils fournissent un historique pouvant guider l'utilisateur qui souhaite réaliser ses propres prévisions budgétaires. Maintenant, je suis rendue à vous présenter pourquoi utiliser les références économiques. On se pose beaucoup la question quand on ne les connaît pas et qu'on n'a jamais vraiment vu le document que nous produisons. Premièrement, grâce à la fonction des budgets dynamiques que je vais vous présenter à la fin de la présentation, elles permettent d'adapter les données et de simuler des résultats aux scénarios d'entreprise. De ce fait, les références économiques peuvent être aussi utiles pour la production de plans d'affaires. Elles contiennent aussi des données techniques et technico-économiques fiables et vérifiées par un groupe d'experts qui a l'entreprise débasée sur un modèle d'entreprise performante dans la production agricole qui est visée par le budget. Ces données peuvent vous être utiles pour différentes raisons telles que l'analyse de dossiers de financement, je parle surtout pour les conseillers, pour avoir des balises dans des travaux scolaires, recherche ou simplement pour de la formation. Ensuite, nous avons aussi différentes informations sur la culture au niveau mondial, canadien et provincial pour renseigner le producteur ou l'utilisateur du feuillet. Finalement, les différents feuillets offerts permettent de comparer les résultats de votre entreprise aux résultats du modèle retenu. De ce fait, ceci vous permet de situer votre efficacité et de cibler les points à améliorer. Ainsi que ce soit pour participer à la planification d'investissement, l'évaluation de coûts ou au calcul de la rentabilité de certaines opérations. Comme conseiller auprès de producteurs, les références économiques peuvent vous être utiles. Nous sommes maintenant rendus à la présentation du budget sur le Bleu N1. Premièrement, les budgets d'entreprise sont toujours faits en collaboration avec un groupe d'experts. L'équipe du CRAC tient sincèrement à les remercier de leur temps et de leur connaissance apportée au budget. Donc, ceux ayant participé à la mise à jour du budget Bleu N1 sont les suivants. Premièrement, nous avons Valérie Grenier, groupe conseil, multi-conseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons aussi Marie-Ève Moreau du club conseil Bleu N1. Et nous avons aussi trois personnes du MAPAC, Pierre-Olivier Martel, Pascal Lavaud et André Tremblay. Et comme soutien, c'est mon coordonnateur aux références économiques, Jean-François Drouin, qui est venu nous accompagner aussi au courant des rencontres. Maintenant, je vais vous présenter le modèle d'entreprise que nous avons retenu. Afin de guider les producteurs dans la planification d'investissement et de l'évaluation de la rentabilité des exploitations, l'équipe des références économiques a voulu mettre à jour le budget du Bleu N1 car il datait d'une dizaine d'années au moins. Donc, il était temps qu'on le mette à jour pour avoir des données d'actualité. Donc, le budget présente les résultats probables d'une entreprise de 40 hectares, environ 100 acres. La superficie d'entreprise la plus commune selon les collaborateurs impliqués dans la réalisation du budget. Selon le modèle retenu, le producteur a de l'expérience dans l'exploitation d'une bleuetteur et obtient une bonne efficacité technique et économique. Le budget est basé sur 11 années et le budget débute par l'année 1, l'aménagement du terrain. Donc, cette année est consacrée au fauchage, broyage forestier, au ramassage des débris. La seconde année est destinée au développement des plants. Cette année de croissance végétative sert à préparer le plant à la production de fruits l'année suivante. La récolte est faite au courant de la troisième année. Et après la troisième année, le lot est divisé en deux parcelles de manière à obtenir une récolte sur la moitié de la superficie à chaque année, ce qui est un système de procession semi-intense. En d'autres mots, si on se fie au modèle d'entreprise, 40 hectares en récolte et 40 hectares en développement des plants. Le budget est fait sur 11 années, comme dit précédemment, dont 9 années de récolte et les résultats, les produits moins les coûts sont présentés pour chaque année de récolte. Donc, voici un aperçu du budget des références économiques. Lorsqu'on ouvre le budget des références économiques, il y a toujours des avertissements indiquant que le budget présente les résultats probables d'un modèle d'entreprise qui a de l'expérience, comme j'ai mentionné tantôt, obtenant une bonne efficacité. Surtout, il faut spécifier que c'est dans le contexte des prix qui prévalaient à la rédaction du feuillet. Il est aussi indiqué que le budget ne comprend pas TPS, TVQ, coût de financement à long terme et la rémunération du travail de l'exploitant et des salariés. La rémunération de la main-d'oeuvre salarié et de l'exploitant n'est pas incluse dans tous les budgets des références économiques. La notion de répartition du travail entre l'exploitant, sa famille, la main-d'oeuvre salarié est en lien avec le contexte de l'entreprise et non le modèle de production. Le groupe de travail détermine, par exemple, les heures nécessaires au bon fonctionnement du modèle retenu, mais il ne peut pas porter de jugement qui effectuera, c'est qui qui va effectuer ces heures-là. Ce paramètre dépend des ressources disponibles et est propre à chaque entreprise. Quant au montant alloué au salaire et au retrait du propriétaire, ils sont trop vaillables et personnels. Il revient au producteur de les fixer. Le bénéfice net est présenté dans nos budgets, ça a donc la rémunération du travail. Quant au, il y a aussi les intérêts à moyen et long terme que je voulais vous spécifier qu'ils dépendent de l'endettement de l'entreprise, donc de la mise de fonds des propriétaires, tout comme la rémunération. La mise de fonds et les conditions de crédit sont propres à chaque entreprise. C'est pourquoi les budgets des références économiques mettent plutôt en lumière les investissements nécessaires pour le modèle retenu. Ensuite, on peut voir, suite aux avertissements, le sommaire par année de production qui présente les produits, les coûts variables, les marges sur les coûts variables annuels, les marges sur les coûts variables cumulatifs. En dessous, comme la plupart de nos budgets d'entreprise et à lecteur, il y a une table de sensibilisation, sensibilité, excusez-moi, permettant de comparer différents scénarios dans le tableau. Donc, exemple, vous avez les rendements sur le côté et les prix au-dessus. Donc, au milieu, ça va rejoindre la marge que vous obtenez. À la deuxième page du budget, il y a la description de la production indiquant que le budget est établi pour 40 hectares et que c'est un... En gros, ça l'explique le système de production. Suite à cette description, il y a les différents critères retenus pour le budget. Tout d'abord, il y a les critères techniques tels que la superficie, les rendements pour chacune des années. Ensuite, il y a les critères financiers qu'on peut voir sur la partie complètement à droite. Il y a aussi les critères financiers, taux d'intérêt à court terme, prix de vente. Dans ce cas-ci, on a mis le prix de vente à l'autocueillette, vente au détail de fruits frais et vente à la congélation. Donc, exemple, quand on va arriver dans le budget dynamique que je vais vous présenter plus tard, vous pouvez dire je vends 10 % à vente au détail au fruits frais puis le reste, vente à la congélation. Ensuite, on peut aussi insérer les prix des intrants et des autres frais. Suite à la présentation de ces différents critères retenus, il y a le budget d'entreprise pour chacune des années. Celui-ci débute par les produits, en fait, la vente des récoltes, l'agri-investissement et l'agri-québec. Ensuite, il y a les coûts variables comprenant différentes parties. Premièrement, il y a l'approvisionnement, tout ce qui compte herbicides, pollinisateurs. Il y a aussi les opérations culturales, broyage forestier, application d'herbicides, fauchage. Ensuite, il y a les autres coûts qui englobent les frais de PAF, location de fonds de terre, frais de récolte, assurance récolte. Suite à ces différentes parties, il y a le total des produits et des coûts vaillables et le résultat pour chacune des années. Pour finir, suite à les 11 années, il y a des données techniques suite au budget tel que le rendement observé, le rendement réel observé des dernières années, des heures de main-d'oeuvre selon l'opération culturelle et des données financières comme le prix des 20 dernières années. Pour être cohérent dans un budget, il faut utiliser la même période de référence tant pour les dépenses que pour les revenus. Dans un contexte où le prix des intrants augmente rapidement, on connaît ça ces derniers temps avec la COVID, le budget des références économiques peut parfois paraître éloigné de la réalité. Il faut se rappeler que l'objectif de ce budget est de présenter des résultats moyens. Si le contexte de prix représente une tendance lourde, il se reflètera dans la prochaine version du budget. Entre-temps, si vous jugez que le coût des intrants qui est indiqué n'est pas représentatif, il sera judicieux de l'adapter à la situation que vous étudiez. Vous pouvez le faire avec les données de nos feuillets fournissant les prix des intrants ou vous pouvez simplement rentrer vos chiffres via le budget dynamique que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, maintenant, je voulais vous présenter certains résultats qu'on a obtenus via le budget que nous avons produit. J'ai ressorti certains points importants à vous mentionner. Premièrement, je tiens à spécifier que le graphique, les différents graphiques que je vais vous présenter sont pas pour une entreprise à 40 hectares, mais bien pour un hectare. Ainsi, le graphique permet, comme on peut voir, d'évaluer combien ça coûte pour implanter un hectare de bleuets et le rendre à maturité à l'année suivante. La ligne verte représente les coûts variables pour chacune des années et en bleu, on peut voir ces coûts qui sont cumulés sur les 11 années. On peut voir qu'au total, ça peut prendre près de 12 500 pour rendre un hectare de bleu à maturité. La répartition de ce 12 000 approximatif, on peut l'observer via la ligne verte. Il faut comprendre que ces coûts sont pour l'agrandissement d'une bleuétière. Donc, si c'est une nouvelle bleuétière, il faut prendre en considération les coûts fixes qui ne sont pas estimés dans le budget. Je voulais aussi vous présenter les différents coûts variables parce qu'il y a vraiment deux types dans le budget que j'ai séparés. En fait, le premier graphique va représenter les charges des années 1 à 2 en pourcentage pour une entreprise de 40 hectares ou ça va être le même résultat pour un hectare. Je trouve que ce graphique représente davantage la phase d'implantation, en d'autres mots, la préparation du terrain. Il est possible de voir que le plus gros, les coûts les plus importants sont pour les opérations culturales, ce qui englobe broyage forestier qui peut coûter cher et le fauchage de finition, l'application d'herbescides. Il faut savoir que les deux premières années, il n'y a aucune récolte. Aussi, la main-d'oeuvre n'est pas indiquée dans le budget, mais c'est aussi un poste qui peut être important. Dans le graphique 3, il y a les différents postes de charges variables pour les années de 3 à 11. Ceci représente davantage la phase d'exploitation de récolte à partir de l'année 4, comme j'ai mentionné auparavant, le lot est divisé en deux partiels, une moitié récolte, une moitié développement des plants et en raison de la petite taille du fruit et des grandes superficies en production, le bleu N1 dans le budget est récolté mécaniquement. Les fruits associés aux récoltes représentent environ 25 % des charges totales d'une exploitation. Les fertilisants et pesticides représentent aussi une charge importante dans ce type de culture et surtout qui tend à augmenter en raison des hausses de prix. Donc, on peut voir combien de temps il faut, dans ce graphique, ce qu'il faut comprendre, c'est combien de temps il nous faut pour couvrir les coûts variables investis et de faire un profit. La ligne bleue représente la marge annuelle cumulée. La ligne jaune représente les produits annuels cumulés et la ligne verte comporte les marges sur les coûts variables annuels par hectare. On peut voir qu'il faut prévoir un montant d'environ 3 500 avant d'avoir les premiers revenus. À partir de l'année 5, on commence à avoir un revenu plus régulier qui va augmenter à mesure que la bleu bleuettière gagne en maturité. Il faut attendre la neuvième année avant de couvrir les coûts variables investis. Ainsi, il faut comprendre que ces coûts sont pour l'agrandissement d'une bleuettière si, comme le présent graphique, il faut retenir que c'est pour un agrandissement et non une nouvelle bleuettière. Donc, toujours impliquer les coûts fixes si c'est une nouvelle bleuettière. donc le délai de récupération serait d'environ une quinzaine d'années selon nos hypothèses si on inclut les coûts fixes. En fait, là, je vous ai seulement fait un petit graphique qui, la ligne verte, c'est la marge annuelle cumulée qui était de l'autre graphique auparavant. La ligne bleue, c'est la marge annuelle cumulée en cas de pépins, dans le sens qu'on sait qu'on est très dépendant de la météo. Donc, il est possible qu'on ait une mauvaise année. Donc, dans l'exemple suivant, si ça survient à l'année 3, une mauvaise année telle qu'une sécheresse et qu'il n'y a pas de revenus ou peu de revenus, que les rendements ne sont pas à la hauteur, il faut supporter jusqu'à 4 000 par hectare et qu'on ne couvre pas les coûts variables investis avant l'année 11. Donc, voici ce qui termine l'analyse des résultats. Donc, pour finir, je voulais vous présenter le budget dynamique parce que je trouve que c'est un bel outil à utiliser quand on veut un peu manipuler les données, voir un peu notre entreprise et si on veut se projeter aussi dans l'avenir. Comment mentionner plus tôt dans la présentation, grâce à cette fonction, on peut adapter les données, stimuler des résultats d'entreprise et faire par exemple différents scénarios. On peut faire des scénarios en fonction de la superficie si on augmente, si on diminue. On peut juste changer la superficie en haut du budget dynamique et on peut voir les résultats ensuite pour chaque année. Quand vous entrez dans le budget dynamique sur le site du CRAC, vous n'avez pas les avertissements que je vous ai parlé tantôt et les notes du budget. c'est vraiment juste le budget d'entreprise. Principalement, vous pouvez changer la superficie, mettre celle de votre entreprise et voir les résultats. Si, exemple, vous voulez agrandir votre entreprise, vous pouvez l'augmenter. Pour encore plus de précision, vous pouvez modifier les prix de vos intrants et les prix de vente. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, nous, on a mis les prix pour l'auto-cueillette, la vente au détail du fruit frais, la vente à la congélation. Donc, si une année, vous vendez plus au fruit frais, moins à la congélation, vous pouvez jouer avec les pourcentages. Vous pouvez aussi mettre le prix que vous avez obtenu pour votre production. Donc, les budgets dynamiques rendent les données très, très modulables et plus personnelles à l'utilisateur. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le fonctionnement des budgets dynamiques, comment manipuler les données ou inscrire les données, il y a une vidéo de démonstration comment avoir accès au budget dynamique via le site du CRAC et comment l'utiliser efficacement. Vous trouverez le tout dans la section des références économiques sur le site du CRAC. J'aimerais maintenant pour la prochaine conférence, on voit qu'il est déjà prêt, M. Giovenazzo. Bonjour, bienvenue. M. Giovenazzo est professeur au département de biologie de l'Université Laval. Il va nous faire une présentation aujourd'hui, une conférence au sujet des carences nutritionnelles des abeilles en condition de pollinisation du bleu hain. Évidemment, sur sa longue feuille de route, M. Giovenazzo a notamment été titulaire d'une chaire de recherche de leadership en enseignement des sciences apicoles de 2016 à 2021. Et je m'arrête là parce qu'on pourrait passer le reste de la vendredi, je pense, à souligner la contribution de M. Giovenazzo à différents dossiers. Donc, je vous laisse la parole, M. Giovenazzo, à vous. Merci pour l'intro. Est-ce que vous voyez le diaporama correctement? Oui, oui, avec la page webinaire bleu hain pour débuter. Oui, OK. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié la conférence. Alors, on m'a demandé de présenter un travail de recherche que nous avions fait avec Claude Dufault, qui est une étudiante qui était chez moi à la maîtrise et puis qui a eu quand même une mention d'honneur pour ses travaux de recherche effectués dans le cadre de sa maîtrise. Et puis, pour vous dire un peu, on a publié deux papiers sur ça, deux papiers qui ont été évalués par des pairs, dont un a reçu le prix Relève étoile Louis Berlinguet du Fonds de recherche du Québec qui souligne la qualité scientifique des travaux qui ont été faits. Donc, je vous présente ça maintenant. Alors, comme vous savez, je pense que j'ai en énuméré une couple de ces facteurs qu'on connaît tous qui ont un impact sur la santé des abeilles. Donc, c'est connu mondialement qu'il y a plusieurs pathogènes qui affectent les abeilles, les impacts du déclin de l'environnement, de l'augmentation des surfaces de culture et tout ça, et aussi les pesticides, les changements climatiques et il y en a plusieurs. de l'environnement. je termine avec les deux derniers. Donc, il y a quand même des indications qu'il y a des problèmes au niveau de la régie apicole et puis qu'il y a des problèmes au niveau des améliorations qui peuvent être faites au niveau de la régie apicole puis de la régie des services de pollinisation. Donc, en gros, ça vous donne un peu l'idée de ce que vit les abeilles actuellement. C'est votre industrie. Donc, ce projet-là a été fait pour identifier certains facteurs dans les services de pollinisation du bleuet mais aussi de la canneberge et donc, je vous présente les deux ici aujourd'hui. Donc, vous connaissez votre industrie. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'abeilles malifères qui sont utilisées pour la pollinisation. Donc, on estime en 60 % la quantité de colonies totales du Québec qui s'en vont à la pollinisation des bleuets. Et vous savez que votre industrie augmente beaucoup. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est connu chez vous. Dans un travail qui a été fait par Agriculture Canada où on avait mesuré l'impact des pollinisateurs sur la productivité du bleuet, on avait estimé au rendement total canadien qui était à peu près 2 milliards, à peu près, donc, pas 2 milliards, 200 millions le revenu total de la production de bleuets. On avait estimé que la contribution des abeilles domestiques équivalait à peu près 90 % de ce montant-là parce que dans les bleuetsières, il y a très peu de pollinisateurs naturels et donc, ça prend les pollinisateurs commerciaux et dans ce cas-ci, le pollinisateur commercial le plus important, c'est l'abeille domestique et c'est comme ça qu'on arrive à ces valeurs-là. C'est à peu près similaire au niveau des pourcentages pour la canneberge donc, toujours à peu près une contribution de 90 % du rendement attribuable à l'abeille domestique. Alors, quelles sont les caractéristiques botaniques du bleuets de la canneberge? Donc, on sait très bien que le bleuets, lorsqu'on parle des pollinisateurs de l'abeille domestique, donc, il y a très peu de pollen, le pollen est très, très petit donc, les grains sont très petits et j'ai mis un point de réaction sur la production de vecteurs parce que les informations qu'on a des apiculteurs qui amènent leurs abeilles dans les champs de bleuets, dans les bleuets tiers, il y a des années qu'ils en font, il y a des années qu'ils en font pas, c'est très variable et là, tu sais, il y a quand même un peu de questions sur l'origine de ce bleuet et c'est pour ça qu'on parle de miel de bleuets, c'est miel de bleuets tiers donc, on indique cette partie, ce critère-là tandis que dans la canneberge, bien là, il y a beaucoup de pollen, ça c'est clair, le pollen est très abondant dans la canneberge, il y a pratiquement juste ça qu'on ramasse dans les trappes à pollen, vous allez voir tantôt et par contre, au niveau du nectar, c'est très, très faible donc, c'est vraiment deux productions qui sont différentes et puis, vous allez comprendre pourquoi nous, dans le cadre de notre protocole de recherche, on avait voulu regarder différentes stratégies de pollinisation donc, si on résume, les protéines du pollen comme vous le savez, sont importantes pour les abeilles et puis, dans le bleuet, bien, il n'y en a pas beaucoup et puis, par contre, dans les canneberges, il n'y a pas beaucoup de pollen, il n'y a pas beaucoup de nectar et le nectar, bien ça, c'est les glucides et ça, ça donne l'énergie pour les abeilles donc, les deux sont essentiels aux abeilles. Lorsqu'on regarde la littérature scientifique sur l'importance de l'apport de protéines, c'est des animaux un peu comme nous autres, ça nous prend des protéines dans notre régime alimentaire, même affaire pour les abeilles. Donc, on identifie trois niveaux protéiques importants, donc, disons que ça varie entre 20 et 30 % les besoins à protéines des abeilles. Lorsqu'une colonie, par exemple, est en croissance, bien là, ça prend plus de protéines pour nourrir les bébés et tout ça, donc pour faire le développement des tissus, tandis que quand une colonie est en stabilité, ça en prend moins. Mais on met le niveau de 20 % comme le minimum requis pour le maintien du bien-être d'une colonie d'abeilles. Donc, il y a des travaux qui ont été faits sur des abeilles en cage pour vérifier l'impact de la carence protéique et c'est quand même assez clair que des abeilles qui manquent de protéines, donc sur la filière qui est ici, on a en orange la carence protéique et ici, sur l'axe des Y, la fréquence de survie des abeilles en fonction de leur âge et on voit quand même clairement qu'une carence en protéines réduit la durée de vie des abeilles. Alors, avec une carence en protéines, il y a une espérance de vie plus courte mais il y a d'autres travaux qui ont démontré qu'il y a une activité sur la, il y a une diminution de l'activité de la colonie. Donc, les moindres capacités de se déplacer, de voler, manque de vigueur, manque de repères, donc de capacité de repérage et d'être capable de revenir à sa colonie et d'autres facteurs physiques comme l'immunité, donc l'acquisition de l'immunité. Et puis après ça, il y a tout un côté de communication. Vous savez, les abeilles, lorsqu'elles trouvent une ressource alimentaire, elles reviennent à la colonie et elles communiquent avec les autres ouvrières pour leur dire l'emplacement, la distance, la qualité nutritive de la ressource qu'elles ont trouvée pour que les abeilles puissent sortir et aller butiner la fleur qui est trouvée ou la zone florale qui a été retrouvée. Alors, dans notre projet avec Claude, on a quatre hypothèses que je vais regarder avec vous. Donc, la première, c'est l'impact des services de pollinisation du pluie et de la canneberge sur le développement des colonies. On avait mis comme hypothèse, parce qu'on avait des données préliminaires, sur la faible récolte de pollen et de nectar, la diversité florale des champs et la récolte au niveau de la qualité alimentaire. Donc, on est allé plus loin que juste la quantité de protéines. On a même évalué les acides aminés des différents types de pollen. Mais ça, par contre, je vous présenterai ça, ça pourrait être trop long. Mais ça, dans les deux articles scientifiques qui sont présentés et qui sont disponibles en ligne, vous pouvez trouver ça. Donc, je vous présente rapidement comment on a fait le setup expérimental pour cette recherche-là. Alors, on a pris des ruches expérimentales du Cressab. L'avantage de travailler avec les ruches du Cressab, il est énorme parce que ce ne sont pas des ruches qu'on peut contrôler et qu'on peut contrôler tous les biais qui sont associés comparativement à des ruches utilisées par des apiculteurs où là, souvent, ils sont confrontés à des obligations de gestion. Nous, dans le cadre de nos... En utilisant nos recherches, dans nos recherches, les ruches du Cressab, bien, tu sais, on accepte les pertes associées à la recherche. Donc, ça, c'est fondamental et puis, on surveille beaucoup. Donc, on prend beaucoup de temps pour faire les mesures dont je vais vous montrer tantôt. Donc, on a utilisé les ruches du Cressab et donc, on a parti avec 20 ruches équivalents qu'on a distribuées dans trois stratégies, dans quatre stratégies de gestion. Donc, on a une stratégie de gestion qui est une stratégie témoin, ce qui représente des colonies qui ne se déplacent pas du tout. Donc, c'est des colonies stationnaires qu'on a placées dans une belle zone agricole où il y a de la diversité florale tout au long de la saison qui change. Après ça, on a fait une stratégie de gestion où c'est comme quelqu'un qui peut faire de la pollinisation, prend ses colonies, met dans le camion, ils les amènent en pollinisation pour deux, trois semaines et puis ils les ramènent chez eux. Ensuite, on a fait la même chose avec quelqu'un qui va juste dans un canneberge, donc qui part de sa maison, de son centre à picole, va porter ses colonies dans un canneberge puis il revient. Puis on en a fait une stratégie de gestion où la piculteur part de chez eux, s'en va dans un bleuet, finit dans un bleuet, puis après ça, il s'en va dans un canneberge tout de suite, puis après ça, il prend des canneberges à la fin du mois de juillet, mi-juillet, il revient chez eux. Et donc, on a nos quatre stratégies de gestion pour notre protocole. Donc, je vous montre un peu, ça c'est le protocole chez Fauché, donc on avait notre ruché témoin qui est à Pont-Rouge, pas loin d'à peu près une vingtaine, une trentaine de kilomètres de notre centre à picole. Donc, ça c'est à quoi ressemble un ruché standard au Cressa, donc un ruché pour la production de miel. Je vous ferais remarquer que toutes nos colonies étaient placées sur des bases, sur des plateaux, donc sur des balances qui étaient reliées à un Wi-Fi, donc qui communiquaient avec une station qui était ici et ça nous permettait d'avoir de l'information sur l'humidité relative, la température, le poids, de façon continue sur toutes ces colonies-là. Donc, toutes ces colonies-là étaient suivies de cette façon-là. Après ça, on part, on s'en va dans les bleuets. Donc, on s'en va dans les bleuets et après ça, on amène nos colonies. Ça, c'est un site bleuet avec une clôture à hausse comme vous connaissez, comme vous êtes habitué de voir. Là, ici, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est les trappes à pollen qu'on a placées en avant des colonies pendant, à différents moments durant la pollinisation pour récolter le pollen, pour voir qu'est-ce que les abeilles ramènent. Ces trappes-là n'étaient pas là tout le temps. On les plaçait 24 heures qu'on les enlevait. Comme vous pouvez voir, c'est quand même des populations qui étaient populeuses. Donc, c'est des colonies très vigoureuses qu'on avait utilisées pour ce protocole-là. Ça, c'est le rucher canneberge. Donc, même chose, on amène nos abeilles canneberges. Et puis, ici, on voit mon collègue Émile Houlle, ça fait depuis 92 avec qui je travaille et qui prend sa retraite cette année. Donc, ça me fait beaucoup de peine. Mais on ne le voit pas très bien, mais il était toujours avec moi et Claude dans cette recherche-là. Et donc, c'est ça. Donc, on avait nos deux ruchers, nos trois ruchers. Donc, le témoin bleuet canneberge. Et quand on finissait canneberge, on ramène au rucher témoin. Après ça, ce qu'on a fait, à chaque site, on a fait une caractérisation de la zone de butinage. Donc, avec les cartes géomatiques ArcGIS, on a fait une analyse géomatique des zones autour de chaque site où on avait des ruches. Donc, on a fait une analyse de la zone intensée. Donc, 1,5 kilomètre autour du rucher. Trois et cinq kilomètres. Donc, et puis, Claude, elle a fait une analyse de tous les terrains qui étaient autour dans ces différents rayons-là et elle a séparé les champs en terrains intéressants pour le butinage, autres qu'agricoles, les terrains intéressants pour le butinage. Et puis, dans ceux qui étaient autres qu'agricoles, on avait les forêts ouvertes, les friches, les aônais, les dénudés humides. Et puis, après ça, les moins intéressants, elle réussissait à faire, donc à isoler tout ce qui n'avait pas de butinage, par exemple, les forêts très denses, dans lesquels les abeilles n'entrent pas, tout ce qui était chemin, gravelle, n'importe quoi, zone urbaine, s'il y en avait, des maisons et tout ça, des gravières et des plans d'eau. Donc, chaque site, chaque ruché sur lequel on a travaillé a été caractérisé de cette façon-là. Après ça, on a fait des performances et colonies, donc beaucoup de travail sur le terrain où on évalue le couvain, donc on mesure la quantité de couvain opérculé, non-operculé, les oeufs et tout ça. Ensuite, on fait déposer des ruches pour voir l'évolution du poids. Et puis ensuite, on a fait des études pathologiques. Donc, on a prélevé des larves, on a prélevé des abeilles nourrices et on a prélevé des butineuses qu'on a envoyées dans des laboratoires spécialisés à Guelph et à Saskatchewan pour analyser les pathogènes et autres analyses. Donc, les différents pathogènes, donc on a envoyé à Guelph pour les virus et puis en Alberta au NBDC pour les varois. Ensuite, on a étudié, comme je vous l'ai dit, la qualité nutritive de ce qui arrivait à la colonie et on a étudié, comme je vous l'ai dit, on a mis des trappes, on a ramassé le pollen, ça vous montre un peu ce qu'on ramasse comme pollen. Et puis après ça, on a même été chercher le pain de pollen, parce que vous savez, les abeilles mettent ça dans les... Il y a quand même une transformation bactérienne et puis on avait comme hypothèse que probablement que la transformation bactérienne changeait un petit peu la qualité nutritive. On a même fait ça. Tout ça, ça a été envoyé au laboratoire à Saskatoon qui est un laboratoire reconnu canadien et qui fait ce genre d'analyse pour n'importe quelle compagnie alimentaire. Donc, on a fait tous les acides aminés essentiels puis les protéines évidemment pour ça. Ensuite, on avait une personne qui a fait la paléinologie, l'analyse paléinologique de notre pollen. Et puis pour ça, on a des... Dans toutes nos trappes à pollen, donc on échantillait le pollen, le pollen était divisé en couleurs ou en espèces florales. Et puis après ça, Mélissa Girard, qui est une spécialiste dans l'identification des pollen, nous a identifié le pollen qui rentrait à la colonie. dans les différents sites et au cours de la saison. OK? Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et puis évidemment, c'est ça. Notre calendrier d'échantillage, je vais rapidement, ça a été fait quand même une couple d'années. Donc on part au mois de juin et on va jusqu'à l'année suivante. Donc on passe l'hiver, donc d'un printemps à l'autre printemps. Et puis on échantillonne les abeilles, le pollen, donc il y a toutes une séquence. Mais je vous identifie qu'on a échantillé dans le bleuet, la canneberge et après la pollinisation, évidemment. OK? Puis évidemment, avant. Ici. Donc on commence avec les premiers résultats sur la caractérisation des ruchers. Donc vraiment intéressant ce qu'on peut faire avec des cartes géomatiques. Ça m'a impressionné beaucoup. Et puis à la suite de ce projet-là, il y a une chercheure qui a continué, qui a poursuivi là-dedans et qui travaille sur l'identification des sites polliniques ou les sites nectarifères au Québec. Regardez ce que ça donne. Donc on réussit à isoler tout ça. Donc par exemple, là j'ai pris l'exemple bleuet, mais je les ai pour toutes. Mais pour aujourd'hui, je vous présente juste ceux du bleuet. OK? Donc j'imagine que ça vous intéresse plus. Donc ça, c'est le site qu'il y avait à Saint-Augustin au nord d'Alma, pour ceux qui connaissent un peu la zone. Cette zone-là est pas mal pollinisée par intermiel. et puis nous, on a installé nos ruches dans cette région-là, dans cette zone-là. Donc vous montrons ça. Donc voyez-vous ici, on a identifié en vert les zones qui ont du potentiel intéressant. En gris, moins intéressant. Et puis en bleu, c'est les bleuetières. Donc ça vous montre les bleuetières. Et puis l'eau qui est ici. Donc c'est une zone de trois kilomètres. Donc je vous ai pris l'intermédiaire. Donc tu sais, dans ma tête, dans ce que je connais de l'abeille, puis probablement que vous, vous savez aussi, les abeilles, ils aiment bien ça être en bas d'un kilomètre. Mais quand il faut qu'ils cherchent, ils peuvent aller jusqu'à trois kilomètres facilement. Mais des fois, on les retrouve à cinq kilomètres. Mais comprenez qu'aller chercher du nectar à cinq kilomètres, c'est pas vraiment rentable pour une abeille parce qu'elle va tout consommer ce qu'elle va avoir ramassé. Fait que, tu sais, c'est pas super intéressant, mais on peut retrouver des abeilles qui vont jusqu'à cinq et même six kilomètres de distance, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc, l'idéal, c'est 1 à 1,5 kilomètres jusqu'à trois. Puis là, je vous montre le trois pour vous montrer un peu ce que ça donne comme résultat. Et alors, dans les bleuettières, nous, on a démontré que dans cette zone-là, il y avait quand même 51 % de la surface dans un rayon de trois kilomètres qui est intéressant pour les abeilles. Donc, qui est intéressant au niveau du potentiel nectarifère. et puis, sur cette surface-là, il y avait quand même une petite portion qui est associée aux bleuettières. Donc, un 7 % et le reste, presque la moitié, sans intérêt pour l'abeille. Et lorsqu'on compile les trois zones, donc ici, on a les trois zones, donc 1,5 kilomètres, 3 et 5 kilomètres. Et puis après ça, pour la bleuettière, les bleuettières, les canneberges et notre contrôle, admettons qu'on regarde, je ne sais pas, on va prendre le trois kilomètres qui est ici. Regardez si c'est intéressant. Le trois kilomètres, dans les bleuettières, on a notre 51 % qui est intéressant. Mais dans le canneberge, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et puis même, à l'intérieur, c'est très peu. Autre que la surface qui appartient au bleuet, qui est 7 %, qui appartient à canneberge 19. Ça veut dire que, tu sais, la majorité, de ce qui n'est pas attractif, c'est à peu près 50 % dans le témoin, dans le bleuettière, mais dans la canneberge, c'est beaucoup moins intéressant, la péripile. Donc, la canneberge, un petit problème, ce qu'on a observé, nous, c'était vraiment un endroit qui est difficile au niveau de, au niveau de l'intérêt nectarifère. la première chose qu'on regarde maintenant, c'est la deuxième chose qu'on regarde, c'est le développement de la colonie. Donc, pour ce qui est de l'infection virale, donc les maladies virales, on n'a rien trouvé dans les nourrices, dans les butineuses, dans aucune de ces pollinisations-là. dans les nourrices butineuses, mais dans les larves, on a trouvé quelques virus qui avaient donné des indices supérieurs de présence là-dedans. C'est deux virus, le sacbrood virus puis le blackwing cell virus. C'est quand même des virus qui sont bien connus dans les colonies au Québec, mais on trouve quand même une plus grande abondance. dans le cas de la pollinisation de la canneberge, surtout. Cela est intéressant pour vous autres, je pense. Donc, ici, c'est la performance de la colonie et puis la performance, dans ce cas ici, on regarde ça puis c'est caractérisé par le nombre, la quantité de couvins en milliers de cellules ou en milliers d'alvéoles. Et puis après ça, on a le tac ici. Au départ, avant, au début, toutes nos colonies sont égales et nos 20 colonies sont ici. Et puis après ça, on va prendre le témoin. Donc, le témoin, c'est celui-là qui est ici. Le témoin, c'est celui-là, le contrôle. Donc, on voit très bien que le contrôle, les colonies, se développent. Donc, la quantité couvins augmente. Puis après ça, ça continue à être standard. Puis après ça, ça baisse. Puis après ça, l'hiver puis le printemps. ça, c'est notre contrôle qui n'a jamais parti. Là, on va regarder ceux qui vont d'un bleuet. Ils sont ici. Donc, les blueberries, c'est des carrés. Ils partent ici. Oups! Ils vont d'un bleuet. Donc, malheureusement, les colonies qui vont d'un bleuet comparativement à celles qui restent dans la région agricole multiflorale, ils ne se développent pas bien bien. Donc, il y a un problème de développement de ces colonies-là. Et puis, c'est la même chose pour ceux qui sont ici. Ça, c'est celles qui vont d'un bleuet puis qui vont d'un canneberge après. Fait que les bleuet, les canneberges sont ici. Puis celles qui étaient ici qui s'en vont d'un canneberge baissent. Fait que voyez-vous les impacts des services de pollinisation sur le développement des colonies significatifs ici. Lorsqu'on ramène toutes ces colonies-là dans la zone, bien là, ils reprennent tout un peu puis ils remontent tendance à aller rejoindre les colonies qui ont toujours resté dans la zone agricole. Mais les doubles pollinisations, donc les canneberges, ces deux-là ici, sont un petit peu plus faibles. Mais au niveau de nos stats, il n'y a pas de différence. Fait qu'on peut dire que toutes les colonies se reprennent, mais il y a quand même des tendances plus difficiles pour ces colonies-là. Alors, suite à ça, donc aucun effet de traitement sur la varoie. oise, pas de problème de nosémose qu'on observe, un petit problème de virus lors de la pollinisation de la canneberge et puis évidemment un impact sur les performances. Au niveau de la récolte d'un nectar puis de pollen, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, ici, on a les poids des colonies. C'est un delta, c'est pas une croissance, donc c'est une différence de poids qu'on prenait à partir des différentes dates qui sont ici. et puis même chose, on a toujours le contrôle qui est un petit triangle. On le suit en partant, il part tout d'ici, nos 20 colonies, toutes à la même place. Ça, c'est nos colonies témoins, ils font du miel. Donc, il y a jusqu'à peu près, donc il y a toujours un delta qui est continu là-dedans par rapport au départ. On a une augmentation continuelle jusqu'à un plafonnement au mois d'août lorsque la saison est terminée. On peut dire qu'il faut à peu près 35-40 kilos de miel qui est à peu près la moyenne provinciale à cette année-là. Ça donne un X correct. Ce qui est intéressant par contre, c'est les bleuets. Donc, quand on a les bleuets, bon, eux autres, lorsque les colonies, donc les bleuets sont ici, donc on l'a, donc c'est sûr que c'est difficile durant les bleuets, mais quand ils reviennent, ils remontent pareil. On a quand même des colonies qui vont remonter et qui vont se reprendre d'après ça. Mais ceux qui vont dans la canneberge, par exemple, ça, c'est pas bon. Donc, les canneberges ne sont pas mal difficiles, puis rappelez-vous, les canneberges, l'hypothèse, c'est que dans les canneberges, il y a très peu de nectar. Donc, c'est juste normal ce qu'on observe là. Mais dans le bleuet, il y a quand même une récupération qui se fait. Et puis, ce qui est intéressant pour moi comme spécialiste en apiculture, c'est que malgré le fait que la colonie a perdu du développement au niveau de son couvain, on a quand même une production de miel intéressante à préparer. Donc, ça, c'est quand même intriguant tout ça. Et puis, notre prochain projet qu'on va commencer dans les prochaines années, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, une différence de gain en 25 et 40 kilos. Et puis, cette différence-là, c'est quand même important au niveau du prix du miel. À cette année-là, en 2010, ça valait 7,63 de kilos. Ça fait que c'est quand même une perte dans la pollinisation de la canneberge qui équivaut à peu près à 200 $ en moyenne, entre 190-305 $ par ruche. C'est quand même important de la perte. La récolte du pollen, bien là, évidemment, ce qu'on s'attendait est arrivé. Donc, dans le bleuet, regardez ici, c'est dans le contrôle, ça, c'est la zone agricole. On a quand même des bonnes quantités de pollen qui rentrent continuellement sur 48 heures. Mais dans le bleuet, ça baisse. Donc, c'est quand même des faibles récoltes avec quand même un regain vers la fin qui est quand même intriguant. Mais il y a quelque chose qui nous montre qu'il y a une réduction du pollen. C'est-à-dire, regardez la canneberge, c'est énorme. Donc, c'est trois fois plus qu'on observe dans les champs ce temps-barre-là. Ça vous montre que la canneberge produit beaucoup, beaucoup de pollen. Donc, le nectar, effet de traitement significatif lors de la pollinisation de la canneberge, celui d'un effet de retardement. Rappelez-vous, on a vu que le poids ne récupère pas au niveau des colonies. Puis le pollen, il y a un effet de traitement au niveau de la pollinisation du bleuet, mais qui n'empêche pas nécessairement la production de miel lorsque les colonies reviennent chez l'apiculteur ou reviennent dans une zone qui est magnifère. Ça, c'est intéressant, cette partie-là, donc la diversité florale. Donc là, c'est des analyses de pollen. Donc, il me reste encore cinq, dix minutes. Donc, je vais quand même essayer d'aller rondement avec ça. Donc, juste pour vous montrer quelques indications vraiment intéressantes pour vous qui vous intéressent. En haut, vous avez le rucher témoin. Donc, ça vous montre que dans une région agricole où est-ce qu'il y a de la sorte d'affaires, quand on avance dans la saison, au début, il y a de la pissenle, après ça, on avance tranquillement. La zone où on était, nous autres, il y avait beaucoup de framboiles, c'est les ruchiers fauchés, les fraisières fauchées qui sont connues au niveau de la province. Mais après ça, regardez ce qu'on a au mois de juillet, il y a du trèfle. Les abeilles aiment bien ça. Donc, il y a du trèfle encore. Puis après ça, il y a de la verge d'or rendue au mois d'août. Il y a de la verge d'or. Puis après ça, au printemps suivant, comme vous savez, les abeilles adorent les érablières, donc les érables. Mais il y a encore la pissenlier au retour suivant. Donc ça, c'est un peu le set-up standard qu'on observe. Regardez ce qui se passe avec les bleuets de cercle. Ça, c'est intéressant. Dans les bleuets de cercle, il y a du bleuet. L'eau bush blueberry est ici. Donc, 14 % du pollen qui entrait, c'était du bleuet. mais le reste, ça vient d'ailleurs. Les abeilles, ils vont partout. Ils cherchent. Rappelez-vous, dans la bleuetsière, il manque de pollen de bleuets. Les abeilles, ils vont ailleurs. Ils vont, donc, le thé du labrador, il y a même des graminées, il y a du cornouillé, il y a du camilla. Donc, ils vont partout. Donc, ils vont vraiment. C'est pour ça que j'ai montré la zone de 3 km parce que j'ai l'impression que les abeilles vont beaucoup plus en périphérie, vont en périphérie des champs. Fait qu'ils ne vont pas juste dans le bleuet. Mais n'oubliez pas que dans cette expérience-là, 7 % de la surface, je pense, c'était 7 à 12 % de la surface, c'était la bleuetière. Donc, il y a quand même un 14 % de pollen de bleuets. Puis n'oubliez pas, le pollen de bleuets est très, très petit, très difficile à récolter avec nos trappes à pollen. Mais il y en a, là, évidemment. Puis regardez la canneberge. C'est donc, c'est pratiquement juste la canneberge qui est ramassée. Alors, quand on fait un indice de biodiversité, il y a des choses qui sont claires là-dedans. Donc, l'indice de biodiversité, ça nous donne une indication de la biodiversité de l'espèce florale qui est récoltée au niveau du pollen. Et puis, on voit que durant la pollinisation du bleuets, il y a une faible biodiversité dans les colonies qui sont dans la région agricole, mais il y a une forte biodiversité dans le bleuet. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis après ça, on switch, quand on va dans la canneberge, mais c'est le contraire. Donc, on a notre diversité qui change à ce niveau-là. Comme je vous ai montré dans les figures de tantôt. Alors, si on résume, il n'y a plus de biodiversité florale dans la stratégie de gestion qui va dans le bleuet, pendant le bleuet. Et puis, dans la canneberge, il y a une très faible biodiversité florale. Là, après ça, on va aller, comme je l'ai dit, on a analysé la qualité protéique du pollen qui entre. Puis là, je vous présente ça. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est ça. Ici, donc, on voit les dans la colonne noire puis la colonne achurée, ça, c'est les colonies qui sont dans le bleuet. Et on voit que notre 20 % de taux de protéines, quand les abeilles vont dans le bleuet, elles n'ont pas suffisamment de pourcentrages de protéines disponibles. Et ça explique quand même assez bien ce qu'on a observé tantôt sur le développement des larves. Donc, c'est certain que ce qu'on voit là résulte en une déficience d'élevage des bébés, mais qui est récupérée, par contre, lorsque les colonies reviennent dans la chose. Donc, puis quand on est dans la canneberge, bien, dans la canneberge, bien là, il y a du poilème en masse d'un canneberge et puis dans la région agricole. Donc, on revient au-dessus des 30 %, ce qui est énorme. Donc, la qualité du pollen à partir du mois à la sortie des canneberges puis même d'un canneberge, c'est quand même que tout est correct à ce niveau-là. Alors, en résumé, pour l'hypothèse 4, vrai pour la stratégie de gestion en pollinisation du bleuet et pour le pain d'abeille. Donc, les deux, c'est des récoltes faibres en protéines durant l'année. Donc, on résume, on fait le résumé global. Donc, dans la pollinisation du bleuet, il y a une plus grande diversité de pollen dans les veux laitières qui sont ramassés par les abeilles. Par contre, la quantité de pollen est faible puis il y a une carence de protéines qui a une répercussion sur le développement des colonies. Dans la canneberge, il y a très peu de zones de butinage disponibles. On a vu qu'il n'y a rien de bon pour les abeilles à part la canneberge. Très faible biodiversité florale. Il y a une perte, non pas une perte, mais le gain de poids est réduit, donc qui est minimal. Et puis, il n'y a pas de reprise après la canneberge malheureusement ou très peu de reprise. Puis, on a détecté des problèmes viraux, donc issus de cette pollinisation-là. ça fait le tour de ce protocole-là. Donc, il y a beaucoup de monde qui a été impliqué là-dedans, dont Valérie Fournier qui est ma collègue dans le nouveau projet que je prends les deux dernières minutes pour vous présenter. Donc, puis tous les autres qui ont aidé, donc pour les stats et tout ça. Donc, je remercie toute l'équipe du CRESAD, évidemment. donc le prochain projet, donc on m'a demandé de présenter ce qu'on avait fait puis on m'a dit de ne pas trop présenter le nouveau projet, mais je vais quand même vous l'introduire très rapidement pour montrer l'équipe et tout ça et surtout les contributeurs pour mettre l'emphase sur l'importance de la collaboration. Au Québec, on n'est pas une grosse, on est une province qui doit se tenir au niveau de nos productions, peu importe le type. Et puis dans ce cas ici, la relation entre les productions de brouets et puis les apiculteurs est extrêmement importante. En tout cas, moi, je considère ça puis je peux vous dire que ma chère de l'élugep en apiculture, elle est issue d'une collaboration entre les productions, entre le syndicat des producteurs de brouets du Québec et les apiculteurs du Québec. Donc, il y a cinq ans et puis moi, avec ça, je fais de la recherche, j'ai formé des étudiants puis on fait des travaux sur la recherche puis là, on en a un beau projet qui commence. Alors, tout le monde qui participe à ça, je vous montre, donc on a eu un bon montant cash du syndicat des producteurs de brouets du Québec, des apiculteurs du Québec. On a eu Nectar qui est l'intelligence artificielle dans les ruches maintenant, donc qui nous permet de suivre plein de paramètres dans les colonies. le centre de recherche en sciences animales de Deschambault avec qui je collabore depuis 30 ans. Et puis, avec cet argent-là, on a fait aller chercher deux fois plus d'argent du conseil de recherche en sciences naturels et génies du Canada. Donc, c'est un projet qui a environ 600 000 pour les trois prochaines années. Valérie Fournier, qui est ma collaboratrice à l'Université Laval, travaille, elle, sur le côté bleu-hétière, donc elle est spécialisée dans cette partie-là. Moi, je suis spécialiste des abeilles et puis on est appuyé par deux professionnels de recherche, donc Marilène Payard du Cressat et puis Frédéric McKeown qui est à l'Université Laval. Donc, c'est ça. Donc, ce projet-là a trois volets et puis j'ai hâte de vous présenter ces trois volets-là dans une prochaine réunion. Alors, c'est tout. Merci. Voilà, donc notre prochaine conférencière va nous présenter un guide des bonnes pratiques apicoles et agricoles en pollinisation. Mme Martine Bernier qui est agronome et chargée de projet en apiculture au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault qui est responsable de la formation du transfert technologique. Donc, je vous cède la parole, madame. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le guide des bonnes pratiques apicoles et agricoles en pollinisation. Donc, la pollinisation par les abeilles, par les abeilles domestiques et les abeilles sauvages sont vraiment indispensables pour plusieurs cultures fruitières et maraîchères, dont les bluets et entre autres les canneberges, mais aussi d'autres cultures comme les pommes, les différentes courges curpitacées, les fraises et framboises, aussi la camerise, entre autres, qui sont d'autres productions émergentes. Mais comme ces superficies-là augmentent, les besoins en pollinisation augmentent et c'est souvent l'abeille domestique qu'on choisit comme pollinisateur pour effectuer ces services de pollinisation-là parce que c'est une abeille qui est efficace à polliniser. Ils sont généralistes, donc ils vont polliniser plusieurs cultures différentes de façon assez facile. Et aussi, l'élevage de ces insectes-là est relativement facile. On peut les manipuler, les transporter aussi assez aisément. Et par contre, pour les producteurs de bluets de canneberges, les coûts de location de ruches représentent vraiment une grande part des coûts de production. Donc, c'est vraiment important en fait que nos ruches soient vraiment fortes, donc vraiment optimales pour que la valorisation du coût de location entraîne une augmentation des rendements et qu'on ait vraiment des fruits de bonne qualité. Donc, c'est avec cette prémisse-là qu'on a mis qu'on a voulu écrire le guide des bonnes pratiques apicoles et agricoles en pollinisation parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait souvent des méconnaissances d'un secteur par rapport à l'autre. Donc, les apiculteurs ne connaissent pas l'entièreté des contraintes puis de la régie des productions de bluets, des productions de canneberges et vice-versa. Donc, le guide va servir à vraiment l'amener à un transfert des connaissances sur les services de pollinisation par l'abeille domestique à tous les acteurs concernés. Donc, pour faciliter l'adoption des meilleures pratiques, améliorer les méthodes et les aménagements, mais aussi pour faciliter les ententes entre les producteurs clients, donc les producteurs de canneberges, de bluets et les apiculteurs. Donc, afin de développer des services de pollinisation qui vont vraiment répondre aux besoins de tous les acteurs du milieu. Donc, il y a trois principaux auteurs pour ce guide-là. Donc, j'y vais en fonction des chapitres, finalement. Donc, moi, j'ai vraiment une expertise en apiculture, entre autres en développement puis en gestion des colonies d'abeilles, un petit peu aussi en pollinisation. Donc, c'est moi qui assure la partie d'avantages abeilles domestiques du guide. Ensuite, madame, docteure Madeline Chagnon, en fait, qui est chercheure en apiculture, qui travaille en pollinisation depuis de nombreuses années, donc autant au niveau du bluet que de la canneberge. Donc, elle a aussi une très bonne expertise au niveau des pesticides. Donc, c'est elle qui assurait la rédaction de la deuxième partie du guide sur les cultures. Et également, Anne-Marie Beaudoin qui était agente de développement à la table filière apicole pour coordonner tout ça puis écrire la partie sur les ententes en fait du guide. Et évidemment, on avait un comité de révision, on ne fait pas tout ça tout seul et le comité de révision est composé d'acteurs de tous les milieux en fait. Donc, au niveau de l'apiculture, madame Valérie Fournier fournit à l'Université Laval, Nicolas Tremblay, Georges Martin aux Cressades, au niveau des abeilles, excusez-moi, des bleuets, oui, des abeilles. On a aussi Raphaël Vaché qui est le président de l'Association des apiculteurs et apicultrices du Québec. Au niveau du MAPAC, on a Gabriel Klein et Julie Ferland. Et pour ce qui est des bleuets, Marie-Pascale Beaudoin au MAPAC au Saguenay, Charles Bouchard du club Conseil bleuet. On avait Jordi Vinal au SBBQ, mais il va sûrement être remplacé étant donné qu'il ne travaille plus pour cet organisme. Et enfin, Didier Labard pour l'Association des producteurs de canneberges du Québec. Donc, le guide va être disponible en format PDF accessible gratuitement. Normalement, il va être diffusé sur le site Agriréseau et aussi sur le site du Cressade et il est prévu d'être publié vers le début de l'été 2022. Je vous fais un bref aperçu de la table des matières. Ici, pour la présentation aujourd'hui, j'ai vraiment mis les gros points clés qui vont être abordés dans le guide, mais la table des matières est beaucoup plus large que ce que je vous présente ici. Donc, la première partie, elle a des bonnes pratiques en apiculture. Donc, tout ce qui a trait à la régie des ruches et à la préparation des colonies pour la pollinisation. Donc, avoir des belles colonies fortes, des colonies en santé, donc on évite les maladies, les ravageurs et la santé des abeilles passe également par la nutrition comme ce que M. Giovenazzo vous a présenté précédemment. Donc, cette partie-là du guide va indiquer qu'est-ce qui doit être fait pour avoir des colonies fortes et ensuite au niveau du transport des colonies, comment ça se passe pour que ce soit efficace. Et au niveau du transport, donc on va toucher la législation, la biosécurité, donc entre autres, pour éviter la propagation de la mouche du bluet dans vos entreprises et aussi, donc la sécurité et la logistique au niveau du transport des abeilles. Par la suite, on a une section sur l'aménagement du site. Donc, comment bien sélectionner un site de ruché finalement qui va accueillir les abeilles dans vos productions, comment on met les ruches pour que ce soit vraiment optimal au niveau de l'ensoleillement, au niveau de la direction. Par la suite, il y a l'eau qui doit être disponible pour les abeilles pour se nourrir et ensuite, on a aussi une section sur la biodiversité des plantes à fleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement ou quel type de plantes on peut choisir pour aider les abeilles à avoir un supplément nutritif, autant les abeilles domestiques que les autres pollinisateurs. Par la suite, on a une section sur tout ce qui est traitement phytosanitaire. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques générales pour éviter les problèmes au niveau des abeilles finalement suite à l'application de pesticides. et ensuite, notre guide a une section sur les deux principales productions qu'on a au Québec qui font appel aux insectes pollinisateurs, les bleuets et les canneberges. Donc, on va parler des besoins en pollinisation, des différents ennemis de culture puis des traitements phytosanitaires qui sont reliés et de différentes particularités liées à chaque culture. Enfin, le guide va avoir une section aussi sur les différentes communications et les ententes entre les producteurs clients et les apiculteurs et certains modèles de contrats qui peuvent être retenus. Enfin, la dernière partie du guide, ça va être une liste de tous les outils puis les programmes de référence qu'on peut trouver ailleurs que dans le guide qui vont compléter les informations qui vont s'y trouver. Donc, ça, c'est un petit aperçu rapide de ce que le guide va contenir et maintenant, je voulais vous faire, vous parler en fait de quelques éléments en plus précisément que le guide va contenir. Par contre, je suis quand même allée de façon très, très large puis j'ai choisi seulement certains éléments en fait parce que je pourrais faire un cours complet sur le contenu du guide. Donc, la première section, je voulais vous parler parce que c'est quand même mon domaine d'expertise, des bonnes pratiques en apiculture vraiment liées à la pollinisation. Donc, ici, on a un graphique de l'évolution de la population des abeilles en cours de saison. La ligne verte-pâle, on ne s'en occupe pas aujourd'hui, c'est l'évolution de la population en barrois. Mais, je vous porterai votre attention sur la ligne verte foncée qui est l'évolution de la population en abeilles dans la colonie en fonction des mois. Au Québec, ici, on va sortir de l'hivernement entre la mi-mars et la mi-avril en fonction de la température des différentes années, mais aussi des régions des régions du Québec. Donc, évidemment, à Montérégie, au sud de la province, on peut sortir les ruches dehors beaucoup plus tôt qu'au lac Saint-Jean. Puis, tout le monde doit être prêt en même temps pour la pollinisation vers la fin mai. Donc, les ruches doivent être rentrées là pour le début de la pollinisation des fleurs. Alors, ça ne laisse pas une très, très grande fenêtre de temps pour bien se préparer pour que les abeilles atteignent leur plein potentiel. Donc, en moins d'un mois et demi, les abeilles doivent être presque à leur maximum pour assurer une pollinisation efficace. Donc, c'est une période de développement vraiment importante. Notre couvain, qui est l'ensemble des oeufs, des larves en formation, doit se nourrir, doit consommer beaucoup de pollen. Donc, on doit vraiment donner tout ce qu'on peut à la colonie pour qu'elle soit prête pour la pollinisation. avant d'aller plus loin, je voulais vous faire un petit quiz. Donc, sachant que nos ruches, je vous l'ai dit, sortent entre la mi-mars et la mi-avril et que l'apiculteur doit les inspecter à tous les 8 à 10 jours environ pour que ça se passe bien. Si nos ruches arrivent à la bleue et hier, disons, le 1er juin, à quel moment l'apiculteur doit-il commencer à préparer ses ruches pour la pollinisation? Là, je vous inviterai, je fais un test, je vous inviterai à utiliser les réactions, donc le petit bonhomme avec la main que vous trouvez sur l'onglet en haut pour le webinaire. Donc, si vous répondez A, 10 jours avant la pollinisation, donc une inspection avant, on commence à préparer à la mimer, mettez notre pouce en l'air. Si on dit B, 20 jours avant avant le début de la pollinisation, donc deux inspections de ruches au début de mai, mettez le cœur. C'est 40 jours avant, donc quatre inspections à la sortie de l'hivernement, mettez les mains qui applaudissent et pour D, plus de 40 jours avant, donc mettez le bonhomme qui sourit beaucoup. Donc, je vous invite à répondre puis je vais essayer de voir les réactions des participants. donc je vois des mains qui clappent. Je pense que je ne peux pas voir les réactions de tout le monde. Ah, bon. Il y avait plus de mains qui applaudissent. Plus de mains qui applaudissent. Parfait, merci pour le résumé parce que moi, je pense que je vois dans ce mode-là, je vois seulement les présentateurs. Donc, parfait. Merci beaucoup pour le résumé. Donc, les mains qui applaudissent, 40 jours avant et malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Donc, oui, c'est sûr que l'apiculteur doit faire une préparation dès que les ruches sortent pour que ces ruches soient prêtes pour la pollinisation, mais tout ça se prépare à la saison précédente, à la fin de la pollinisation précédente pour être plus précis parce que là, c'est là que l'apiculteur va changer ses reines pour qu'elles soient vraiment très efficaces, qu'elles pondent de façon active, que ces colonies soient assez fortes pour passer l'hiver parce que c'est avec ces colonies qui survivent de l'hiver que l'apiculteur va être capable de préparer son cheptel pour amener en pollinisation. Donc, si ces colonies sont en santé avant l'hivernement, l'hivernement va être bien meilleur et va pouvoir amener davantage de ruches pour la pollinisation. Donc, c'est quelque chose qui se passe sur vraiment très, très, très long terme. Donc, voilà la réponse plus de 40 jours avant. Je viens de vous l'expliquer. Par la suite, si on se concentre vraiment sur la fenêtre après l'hivernement, l'apiculteur va devoir s'assurer que les ruches qui sont sorties de l'hivernement sont fonctionnelles. Donc, on veut une reine qui est pondeuse donc qui va être capable de renouveler la population dans la colonie pour avoir d'autres membres qui vont aller nourrir les larves, qui vont aller butiner. Puis, on veut aussi avoir un nombre d'ouvrières en quantité suffisante donc à la fois pour nourrir les larves en développement mais aussi qui vont devenir des butineuses pour aller chercher donc le pollen et le nectar dans les fleurs. Ensuite, il y a une grande partie de la gestion qui est liée à la gestion des maladies. Donc, le varroa qui est l'ennemi principal des abeilles, c'est sûr qu'on va avoir des dépistages, on va aussi avoir des traitements en fonction des seuils qu'on a dépistés puis il va y avoir une surveillance des autres symptômes des maladies également. Au niveau des autres maladies, ce qui est quand même particulier chez l'abeille, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui sont des bactéries, des champignons, il y a des spores, il y a des virus puis souvent, tous ces micro-organismes-là sont déjà présents dans la ruche puis les symptômes ne seront pas nécessairement visibles à moins qu'il y ait un stress chez les abeilles. Malheureusement, la pollinisation, c'est quand même un stress au niveau nutritionnel, au niveau du transport également. Donc, c'est quand même assez fréquent que la ruche va partir, elle semble en santé, elle ne présente pas de symptômes de maladie mais qu'à la fin de la pollinisation, là, elle va présenter différents symptômes de maladie puis on ne sait pas nécessairement exactement toutes les causes qui font en sorte que ces maladies-là deviennent visibles. Et il y a aussi d'autres maladies à déclaration obligatoire qui sont quand même très contagieuses qui se transmettent rapidement d'une ruche à l'autre. la loque américaine et le petit coléoptère de la ruche qui sont particulièrement à surveiller également. Pour la suite, toujours dans la préparation des colonies, l'apiculteur doit avoir, enfin, doit regarder au niveau de la nutrition. Donc, c'est vraiment important pour que ces ruches soient belles, soient en santé, soient fonctionnelles. Donc, avant la pollinisation, il va les booster. on va avoir des suppléments de pollen, du sirop de sucre également pour s'assurer que les abeilles vont vraiment toutes consommer les réserves, qu'en fait, qu'ils ne vont pas consommer les réserves nutritives qu'ils ont dans la ruche, mais qui vont permettre de se développer au maximum pour avoir des belles ruches pour la pollinisation. Et, comme M. Giovenazzo l'a mentionné précédemment, pendant la pollinisation, parfois, c'est nécessaire de supplémenter, donc en pollen ou en sirop de sucre pour combler les besoins. Donc, au départ à la pollinisation, dans la ruche, il doit y avoir des réserves minimales pour que l'abeille soit capable de supplémenter si jamais les réserves, les ressources dans l'environnement ne sont pas à leur optimum. Parce qu'en début et en fin de floraison, souvent, quand il n'y a pas encore beaucoup de fleurs ouvertes, c'est là que c'est un peu critique pour les abeilles parce qu'il manque de fleurs s'il n'y en a pas suffisamment à proximité. Maintenant, je vous fais un autre quiz et je vais encore demander à M. Penneau de me faire le résumé des réponses. Donc, est-ce que les ruches peuvent être trop fortes pour la pollinisation? Donc, vrai, un pouce en l'air et faux, le cœur. Oui, M. Penneau, est-ce que vous avez un résumé pour moi? S'il vous plaît. C'est presque 50-50. Oh, presque 50-50. Ah, c'est intéressant. C'est plus Pierre-Elevier. Est-ce que moi, moi, Nicolas, je ne les vois pas non plus, les mains et tout ça? Je ne sais pas si je suis supposé les voir. En fait, je pense qu'ils apparaissent en même temps dans la présentation, mais comme je suis en volet présentateur, moi, je ne les vois pas. Je pense que l'audience les voit, mais moi, je ne les vois pas. Mais en fait, on dit 50-50. La réponse, c'est vrai. Oui, les ruches peuvent être trop fortes pour la pollinisation. Je vous explique pourquoi dans la prochaine diapo. Donc, nous, quand la piquotante va préparer les ruches, on veut que l'espace dans la ruche soit vraiment optimal. Donc, comme la première animation, la colonie va vraiment remplir la ruche au complet. Il va y avoir quand même un petit peu d'espace qui va rester. Donc, on veut que la reine soit capable d'avoir de l'espace pour pondre des oeufs. On veut que les abeilles aient de l'espace pour mettre le pollen et le nectar aussi qu'elles vont récolter. Si la ruche est trop populeuse, donc il y a trop d'abeilles pour l'espace qu'elles ont, là, on a des risques d'essaimages. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la population de la ruche qui va s'en aller. Donc, les vieilles abeilles, les butineuses ne sont pas là pour assurer les services de pollinisation. Puis, il y a une partie de la récolte en miel, donc un revenu supplémentaire pour l'apiculteur qui part. Et ça demande beaucoup de manipulation pour l'apiculteur. Il doit revenir en pollinisation. Puis, souvent, et également dans les camions, quand les colonies sont trop fortes, il y a des risques de surchauffe. Donc, la surchauffe des abeilles dans le transport, ça fait en sorte que les abeilles meurent tout simplement. Donc, on ne peut pas avoir des ruches qui sont trop fortes au départ de la pollinisation. Alors, on serait tenté de dire, on va mettre des boîtes en extra pour ne pas avoir à y retourner, on va faire moins de gestion de l'essaimage, mais ce n'est pas non plus une bonne idée. Donc, dans l'autre scénario, finalement, là, on a dit qu'on mette deux boîtes de plus pour être sûr de ne pas y retourner. Mais, dans la pollinisation, au lac Saint-Jean, dans la côte nord aussi, au mois de juin, il fait encore froid. Les ruches, les nuits sont assez froides pour les abeilles, puis les ouvrières perdraient beaucoup trop d'énergie à réchauffer la ruche plutôt qu'à élever du couvain ou à faire d'autres activités. Donc, on ne peut pas mettre trop de hausse d'un coup au début de la pollinisation. Et aussi, si on apporte des ruches trop volumées, ça nous laisse beaucoup moins de place dans le transport. Souvent, les hausses ne sont pas collées, elles peuvent tomber, elles peuvent se déplacer. Puis, on peut en mettre moins sur une charge. Donc, ce n'est vraiment pas avantageux pour vraiment y aller en fonction de ce que les abeilles nous donnent puis faire les manipulations au fur et à mesure. Puis ensuite, pour le transport des ruches, nos abeilles, on doit les déplacer de nuit. Les abeilles s'orientent avec le soleil puis les butineuses sont de retour à la ruche seulement lorsque le soleil se couche. Donc, si on veut avoir toutes nos butineuses pour les services de pollinisation, il faut attendre que le soleil se couche pour être capable de les déplacer. Le transport, c'est quand même assez difficile pour l'apiculteur parce que souvent, il va être celui qui va mettre les ruches sur la charge, qui va faire le transport puis qui va décharger les ruches aussi. Donc, c'est vraiment des grosses journées. J'en ai fait, moi, des déplacements de ruches puis on vieillit de 10 ans en une nuit. c'est vraiment des tâches qui sont difficiles. Il faut aussi limiter les arrêts quand on se déplace parce que même si on se déplace de nuit, les abeilles, s'ils voient la lumière, ils vont vouloir sortir puis même si le soleil n'est pas couché, ça peut être le lampadaire à une station de service. Et si on arrête aussi, ça veut dire que le refroidissement de la charge ne se fait pas. Donc, quand il y a une circulation de vent pendant qu'on roule, ça diminue la température de la charge. Puis si on arrête, la température augmente et là, on a des risques de surchauffe avec les abeilles. Donc, il faut bien prévoir nos itinéraires puis il ne faut pas qu'il y ait de travaux routiers où on est arrêté longtemps. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment essayer de prévoir les bris mécaniques au préalable. Donc, les freins, le moteur pour ne pas qu'il y ait de surchauffe non plus du moteur, surtout dans les côtes. Et nos ruches doivent être vraiment bien placées sur la charge pour ne pas qu'ils se déplacent. Il faut qu'ils soient arrêtés, bien attachés. Donc, tout ça pour vraiment avoir des ruches le plus en santé possible lorsqu'ils vont arriver sur place et éviter leur mort par surchauffe. Maintenant, pour l'aménagement du site. Donc, ça se divise en deux sections dans le guide. Donc, l'aménagement physique, la logistique pour les abeilles. Tout d'abord, il faut que les chemins puis les sites où les abeilles vont être placées soient solides et accessibles. Donc, il ne faut pas oublier qu'on se déplace de nuit. Si les chemins ne sont pas bien identifiés, si on ne voit pas qu'il y a de la boue puis qu'on reste pris, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut penser aussi à la circulation parce que pour décharger les ruches, ça prend de l'équipement, de levage de transport. Il faut être capable de circuler autour du camion. Puis, des fois, dans les bleuetières, les cannebergières, les chemins ne sont pas très, très larges. Ça veut dire qu'on va peut-être devoir écraser des plantes bleuets. Donc, ça, c'est à voir avec votre apiculteur. Identifiez-lui des endroits où il peut se revirer, des endroits où est-ce que c'est moins grave s'il écrase des bleuets, etc. Puis aussi, donc, pour essayer de se revirer, s'il ne peut pas reculer directement, il faut avoir un endroit où est-ce qu'il peut changer de direction. Au niveau de la productivité des abeilles, on veut un site qui est ensoleillé, donc que le soleil va arriver à l'est et au sud pour qu'il y ait un réchauffement rapide le matin. Puis, on veut qu'il soit protégé des vents dominants également. Et très important, on veut une source d'eau à moins de 500 mètres. Donc, les abeilles ont besoin de beaucoup d'eau dans la colonie pour les réactions métaboliques, pour réchauffer ou refroidir la ruche. Puis, s'il n'y a pas de source à proximité, on ajoute de l'eau, on ajoute des abreuvoirs, mais il faut vraiment remplacer l'eau souvent pour pas qu'elle devienne stagnante puis qu'elle soit une source de contamination de maladies pour les abeilles. Et au niveau de l'aménagement des sites, il faut un complément alimentaire, donc autant pour les abeilles domestiques que les autres pollinisateurs sauvages. Donc, ça peut être d'aménagement de bandes fleuries, ça peut être la valorisation des zones déjà fleuries que vous avez sur vos productions. Donc, comme Pierre l'a mentionné, il existe différents guides, entre autres, celui d'où vient ce tableau-là, c'est le guide des pollinisateurs, je ne me rappelle plus du site exactement, mais c'est un guide qui est vendu au craque, donc qui est pollinisateur, en bière agricole, je crois, où il y a différentes espèces florales qui sont disponibles pour, en complément pour les abeilles. Pour la suite, je voulais traiter un petit peu des pesticides, puis je vais avec une dernière question, un petit quiz encore pour vous. Donc, sachant que les abeilles sont des insectes, quel type de pesticides les affectent? Est-ce que c'est A, le pouce en l'air des herbicides, B, le cœur des insecticides, C, les mains qui applaudissent des fongicides, ou D, le bonhomme sourire, toutes ses réponses? C'est en la grande majorité pour mal à toutes ses réponses. Toutes ses réponses, D, exactement, vous avez la bonne réponse. Donc, on serait tenté de dire que les insecticides sont ceux qui les affectent, parce que c'est des insectes. C'est sûr que les insecticides les affectent beaucoup. Donc, il y a des mortalités, des mortalités aigus, dès que les abeilles rentrent en contact avec les insectes, elles vont mourir. Mais il y a aussi beaucoup d'effets sublétaux, donc à long terme. Entre autres, une diminution de la viabilité des spermatozoïdes au niveau de l'immunaclopride, d'autres néonicotinoïdes qui vont interférer avec le système de navigation aussi. Je ne les ai pas toutes listées parce qu'il y en a une panoplie d'effets pour, il y a une panoplie d'effets des insecticides sur les abeilles. Les herbicides aussi vont avoir un impact. Plus récemment, le glyphosate, on s'est rendu compte qu'il affectait les réactions métaboliques et la survie, les réactions métaboliques en général chez les abeilles, mais aussi qui diminuent la survie des spermatozoïdes. Ça, ce n'est pas le seul, c'est le plus documenté, mais il y a d'autres herbicides qui affectent les réactions métaboliques. Au niveau des fongicides, il y a également des effets d'interaction. Entre autres, ça augmente l'incidence de deux maladies apicoles, la nosémose et la loque européenne. Il y a aussi des effets synergiques avec d'autres molécules de pesticides. Toutes ces synergies-là n'ont fait que commencer à les comprendre. Dès que les abeilles entrent en contact avec des pesticides, elles vont finir par être affectées à cause ou à long terme. Puis, au niveau des pesticides, il y a plusieurs voies de contact par lesquelles les abeilles peuvent les ingérer finalement. Il y a le classique contact direct lors de l'application. Si on applique notre pesticide pendant que l'abeille est au champ, c'est sûr qu'elle va rentrer en contact. avec les néonicotinoïdes, de ce qu'on s'est rendu compte que c'était que les semences enrobées de pesticides, le pesticide continuait à se transloquer dans la plante, donc dans les fleurs. Alors, les abeilles allaient butiner des sources contaminées. Il y a aussi l'eau de gutation des plantes. Donc, s'il y a un pesticide qui a été appliqué, qui est dans la plante et que la plante sue finalement, donc souvent au matin on a l'arrosé, mais aussi l'eau que la plante a rejetée, l'abeille va s'y abrever. Toutes les flaques d'eau contaminées aussi, l'abeille peut s'y abrever, donc que ce soit après le lavage des équipements ou après l'application. Parfois, il va y avoir des petites flaques qui vont rester, donc des flaques au champ qui vont avoir été contaminées. Ou encore après l'application, si le produit n'est pas séché sur le feuillage comme ce qui se passe par exemple dans la canneberge, donc il y a des solutions maintenant qui existent pour essayer de diminuer le risque de ça, mais il y a vraiment plusieurs sources de contamination possibles des abeilles par les pesticides. Et enfin, je voulais terminer avec la communication. Donc, j'espère qu'aujourd'hui je vous ai quand même fait part de certains éléments dont vous n'étiez pas au courant de la réalité des apiculteurs. Puis la meilleure façon de le connaître c'est de parler avec votre apiculteur, de poser des questions puis d'avoir un contrat qui est clair et détaillé puis qui met en lumière différentes clauses, différents éléments qu'il peut subvenir autant chez l'apiculteur que chez le producteur finalement. Donc, si jamais il y a un gel au printemps puis qu'il y a des fleurs qui sont détruites, qu'est-ce qu'on fait? Les pesticides, quand est-ce qu'on les applique? Est-ce que vous appelez votre apiculteur si vous devez appliquer des pesticides? Est-ce qu'il va retirer les ruches de la plantation? Aussi au niveau des visites des sites, donc idéalement l'apiculteur va venir visiter les sites avec vous pour savoir où il place ses ruches, mais des fois ce n'est pas toujours possible parce que la période de printemps pour les apiculteurs c'est très, très chargé. Puis, il n'y aura pas nécessairement le temps de se déplacer, mais à ce moment-là ça va être de vraiment bien identifier les endroits pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, voilà, c'était vraiment un aperçu très, très global du guide de pollinisation. J'aimerais remercier les partenaires du guide finalement, donc entre autres le programme Innovation volet 3, qui est le partenaire financier majeur et toutes les autres productions aussi, donc au niveau des bleuets, le SPBQ, le Club Conseil, l'Association des producteurs de Caneberge, les apiculteurs et apicultrices du Québec et également le Cressab, la Table filière et l'Université Laval. Pour la suite des choses, donc on est rendu déjà à notre dernière présentation pour l'avant-midi, donc j'inviterai M. Charles Bouchard qui est biologiste et responsable du volet projet au Club Conseil Bleuet à venir faire état de la situation concernant la mouche du bleuet et à présenter le plan d'action en lien avec ça pour la saison 2022. M. Bouchard, bienvenue, à vous la parole, mon cher. Merci beaucoup. C'est une présentation qui sera conjointe avec M. Pierre-Olivier Martel. Alors, c'est moi qui vais débuter. Vous voyez bien ma présentation? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, bonjour à tout le monde, merci d'être là. On voulait aujourd'hui vous présenter le résumé du dépistage de la mouche qui a eu lieu, comme vous le savez sûrement, en 2021. Alors, si vous permettez, on va commencer tout de suite. On va sourire. OK. Alors, il faut comprendre que le réseau dépistage qui a eu lieu en 2021 faisait suite à un dépistage qu'il y avait eu en 2020 dans lequel on avait 37 distribués partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça nous a permis d'identifier déjà des points chauds. Alors, on a décidé d'intégrer ça dans un vaste projet qui s'intitule dépistage de la mouche du bleuet dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, essai de lutte biologique contre les ravageurs à l'aide du GF 120 et implantation et sensibilisation aux stations de biosécurité. Alors, il ne faut pas oublier de prendre son souffle quand on dit le titre de ce projet-là. Vous comprenez que ça comprend plusieurs choses. Alors, le dépistage, en fait, c'est le volet 1 de ce projet-là qui se déroulera sur trois ans. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en fait, c'est comme des résultats préliminaires, c'est juste la première année et c'est donc le dépistage qui a eu lieu en 2021. Alors, comme vous pouvez le voir dans le tableau ici, on avait 47, donc on avait 37 en 2020, 47 en 2021, alors on a ajouté une dizaine de sites cette année. Alors, vous voyez la distribution qui ont été, les sites ont été distribués de façon stratégique afin de bien circonscrire les zones qu'on avait jugées comme étant des points chauds. Alors, 6 sites dans la Mercey de Mendes-Roi, 25, Marie-Achave-de-Laine, 5 dans Lac-Saint-Jean-Est, 4 à Fjord-du-Saguenay pour un grand total, comme je vous disais, de 47. J'ai un petit problème avec la navigation. Ça, c'est ça. OK. Alors, si je pouvais, je vais commencer en faisant un bilan de saison. Tout d'abord, techniquement, là, ça s'est très bien passé. Il a fallu vraiment développer une expertise au niveau de nos aides techniques afin de bien identifier la mouche du bleuet. Ça n'a pas été évident. Je vous ai mis ici les deux photos pour vous montrer la différence entre la tripette noire des cerises et la mouche du bleuet, qui est essentiellement deux points sur les ailes et une coloration différente d'effet mûr. Là, c'est ça, les photos sont grosses, mais en réalité, les insectes sont vraiment petits. Et dans presque tous nos pièges, du moins, au nord du lac, dans tous les pièges qui ont été recensés, il y avait une présence de la tripette noire de la cerise. Alors, ça a vraiment été de différencier les deux espèces. On a fait ça pendant tout l'été. Ça a demandé à notre équipe vraiment de développer une expertise. On est très fiers, ça a très bien fonctionné. On se validait avec le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Alors, on est bien contents du déroulement. aussi, le projet incluait la formation d'un groupe d'intervention de différents acteurs du milieu, comme, en fait, ça allait des transformateurs, des producteurs, les clubs conseils, le MAPAC. Alors, tout le monde était là aussi pour dire son opinion sur les façons de faire. En fait, on essaie vraiment d'avancer une stratégie qui est uniforme au niveau régional pour adresser la problématique qui est la MOUA, qui est vraiment quelque chose d'important. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler, évidemment. Alors, si on regarde les captures pour l'année 2021, comme vous pouvez voir, ça, c'est des captures des adultes par semaine. On a utilisé des numéros de semaine. Alors, comme vous pouvez voir, les données présentent une distribution presque normale, c'est-à-dire une augmentation suivie d'une diminution. On voit que la diminution est plus rapide. On y reviendra. Alors, comme vous pouvez voir, première capture autour du 13 au 19 juin et on atteint le sommet à la semaine 5 qui se trouve à être du 11 au 17 juillet. Ce maximum-là est atteint, comme je disais, à la semaine 5 avec presque 200 individus qui ont été capturés dans seulement cette semaine-là. Évidemment, quand vous voyez ça, vous dites, attendez, je vais vous présenter cette figure-là avant. Si on regarde les captures par municipalité, donc par ville, on voit que la ville de Dolbo-Mistassini est vraiment surreprésentée. Il a même fallu que je modifie, que j'ai tronqué le graphique pour pouvoir représenter les autres municipalités. Alors, comme vous pouvez voir, presque pas tout à fait le 600 captures à Dolbo-Mistassini et presque 50 captures à Albanel pour toutes les autres municipalités, c'était moins que de 10 individus, mais la grande majorité c'était zéro. Alors, c'est vraiment très condensé dans ces municipalités-là. Évidemment, comme je vous ai présenté, il y a plus de sites dans la MRC de Mario Shop de Laine qui ont été installés, donc c'est sûr qu'au final, ça va égaler à plus de captures. Alors, pour pallier à ça, relativiser ces données-là, je vous présente ici en termes de ratio, donc le nombre de captures par piège, donc le nombre d'adultes capturés dans une ville, surtout les pièges qui ont été utilisés dans cette ville-là pendant la saison, parce que les pièges, en plus, il faut les changer aux deux, trois semaines, parce qu'ils perdent leur efficacité. Alors, comme vous pouvez voir, presque environ 5, un petit peu moins que 5 adultes capturés par piège dans la ville de Beaumistassini versus 0.5 adultes dans la ville d'Albanel et Saint-Eugène, c'est ça, Saint-Eugène, et la majorité des autres municipalités, c'est 0.1, 0.2. Alors, on voit encore bien ici, même si on relative les choses, on relativise les choses, on voit que quand même, encore une fois, la ville de Beaumistassini est surreprésentée. D'ailleurs, si on place ça sur une carte, comme vous pouvez voir, on voit bien le point chaud à Beaumistassini avec des zones qui sont prêtes, qui sont près de Dolbeau comme Albanel et Saint-Eugène où est-ce qu'on a eu les valeurs les plus élevées aussi et quand on s'éloigne, vous voyez les points verts, c'est des sites négatifs que c'était 0 capture. Alors, on voit vraiment qu'on avait bien identifié en 2020 le point chaud et c'était très intéressant de pouvoir suivre l'évolution justement au pourtour de ce point-là. Alors, si on regarde les captures de larves, les larves étaient capturées trois semaines après. En fait, on commençait à faire des tests de larves si vous voulez récolter des fruits trois semaines après la capture des premiers adultes. C'est vraiment seulement dans les sites où il y avait beaucoup, beaucoup d'adultes qu'on a pu identifier, si vous voulez capturer des larves à l'aide de la méthode de la cassonade que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, mais bref, ça nous permet de mettre en solution les bleuets et les larves sortent comme ça, on peut faire un décompte ensuite. Alors, comme vous pouvez voir, la dernière semaine de juillet, c'est là que les premières larves ont été capturées, 26 et le gros pic, c'est la semaine suivante, c'est-à-dire à la première semaine d'août avec 61 larves capturées et ensuite, ça baissait. Mais d'ordre général, on a capturé très peu de larves dans tout notre dépistage en 2021. Ici, c'est un petit tableau pour vous montrer les traitements qui ont eu lieu. Alors, sur les 17 sites positifs, il y a 5 recommandations de traitements qui ont été faites et sur ça, vous voyez, c'est les sites en jaune et sur les 5, il y a seulement un producteur qui n'a pas traité pour des raisons techniques de disponibilité du forfaitaire. Comme vous pouvez voir, la majorité des producteurs ont utilisé de l'imidane avec des très bons résultats. On a un producteur aussi biologique qui a utilisé l'entros avec des résultats qui sont similaires. Je vous remets ici la distribution des données juste pour vous montrer que possiblement que la baisse rapide après la 5e semaine est due, si on place les traitements, comme vous voyez, les flèches ici. On peut s'attendre si on n'avait pas traité, dans le fond, on aurait eu une distribution qui est encore plus normale. Donc, on va attendre évidemment la fin de l'étude pour avancer ce genre de choses-là. Mais on peut voir qu'il semble avoir un impact des traitements sur les populations de mouches. Je vous ai mis un cas en particulier pour vous montrer à peu près à quoi ça pouvait ressembler sur un site. Ça, c'est le site où il y avait le plus d'adultes qui ont été capturés. Alors, comme vous pouvez voir, les lignes représentent les semaines qu'on visitait sur le site. Alors, au début, c'est le piquetage. Ça a pris quelques deux semaines, trois semaines avant qu'on voit les premiers adultes apparaître. Et tout de suite, on a eu une capture sur ce site-là en une semaine de 15 adultes. Ça fait que sur ce site-là, il y avait une vingtaine de pièges. Alors, c'est presque déjà un adulte par piège. C'est déjà près des seuils d'intervention qui sont conseillés dans la littérature dans d'autres zones de l'Amérique du Nord, comme aux États-Unis, par exemple. Alors, mais nous, on n'avait pas d'historique. Puis le projet sert justement à recueillir les données nécessaires afin d'établir ces fameux seuils-là, voir si on peut importer les seuils qui viennent des États-Unis ou des maritimes pour voir si on peut les appliquer ici. Mais n'ayant pas d'historique, alors on a continué à prendre des données. La semaine suivante, on est tout de suite tombé à 80 adultes. Alors, évidemment, la flèche rouge représente la recommandation. Il y a un traitement qui a été recommandé. Et ensuite, après le traitement, la semaine du traitement, on a quand même été relever les pièges avant le traitement. Et la semaine suivante, on a pris 24 adultes, mais c'est possiblement c'est les adultes qui sont allés se coller sur les pièges après notre passage dans la semaine du traitement, mais avant le traitement. Puisque normalement, après le traitement, ça tombe presque à zéro. Donc, on voit bien ici, c'est un tableau qui montre bien l'efficacité du traitement. Le seul problème, c'est que si vous regardez dans la colonne commentaire, vous voyez que malgré tout, c'est vraiment le site sans contredit où est-ce qu'on a trouvé le plus de larves. Alors, malgré l'efficacité de notre traitement et la rapidité de la recommandation qui a été émise, on a quand même eu 70 larves dans les fruits. Alors, évidemment, comme je vous dis, le projet s'intéresse justement au seuil d'intervention. Alors, tu sais, comme l'année prochaine, maintenant, on va être fort d'une historique. Alors, peut-être que, exemple, si on regarde cet exemple-là, la recommandation, elle peut être faite avant pour éviter d'avoir autant de larves dans les fruits. Alors, rapidement, je voulais juste vous dire, comme je vous l'ai dit au début, c'est un projet qui a trois volets. Alors, tu sais, les deux autres volets, je vais juste vous les présenter très rapidement. On a un volet qui s'attarde à des essais avec le GF 120. Pourquoi le GF 120? C'est que l'entros, l'année dernière, il y avait quand même une incertitude au niveau de son homologation dans le bleuet. Alors, on voulait vraiment trouver un autre outil pour les producteurs en régie biologique. Donc, le GF 120 est déjà utilisé dans la pomme avec succès contre la mouche de la pomme, mais il fallait l'adapter parce que la culture de la pomme, évidemment, c'est des vergers, donc c'est des cultures qui sont en rang. Donc, le GF 120, c'est un mélange de spinozade et d'attractif, donc c'est quelque chose qui va attirer la mouche du bleuet. Mais c'est un produit qui pose problème. Ce n'est pas un produit dans lequel tu mets la solution dans 200 litres d'eau par hectare. C'est comme si, en fait, il faut appliquer la solution concentrée. Le maximum qu'on peut aller, c'est 9 litres par hectare de solution. Alors, vraiment, il faut faire des bandes, ça prend un débit très faible, mais on s'intéresse en plus à une taille de gouttelette qui est assez grosse pour permettre à l'insecte d'aller s'alimenter sur une gouttelette et que la quantité qui ingère, dans le fond, est suffisante pour que ça soit létal. Alors, on a eu plusieurs rencontres, des comités ont été formés. On a, entre autres, eu des contacts avec les chercheurs chez Corteva qui ont développé le produit afin vraiment de trouver les meilleurs buses utilisées et le meilleur équipement pulvérisateur et avoir des conseils sur les différents paramètres qu'il faut viser. Donc, une très bonne collaboration qui nous a permis d'avancer dans ce dossier-là. Ça fait que ça, c'est à suivre. Juste pour finir avec ça, donc, en 2021, on a fait des tests avec des papiers hydrosensibles. Donc, on fait un transect, on passe avec un VTT et le pulvérisateur dans le milieu. On met des papiers hydrosensibles de chaque côté du VTT avec un espacement de 1 mètre. Comme ça, on peut voir la taille des gouttelettes, la distribution de celle-ci. Donc, on peut comme ça identifier les paramètres qu'on a avec les différents types de bus. Donc, au printemps 2022, on n'a pas tout à fait fini nos essais à cause des prix d'équipement, disponibilité des bus qui sont difficiles de ce temps-ci. Mais rapidement, au printemps 2022, on veut terminer nos essais pour ensuite continuer des essais sur des populations réelles de mouches cet été et l'année suivante. Ensuite, la volée 3 du projet, rapidement, on vise l'implantation, la documentation et la présentation aux producteurs de deux modèles de stations de biosécurité. Dans le fond, on a un modèle pour les grosses entreprises avec une dalle de béton qui permet de laver la machinerie, de récolter ensuite tous les débris pour éviter de transporter l'insecte d'une entreprise à l'autre. Et un peu, pour les petites entreprises, un peu le même concept, mais au lieu d'être une dalle de béton qui coûte cher avec une toile géotextile, on est en train de développer ça avec le GMA. On a eu des premières rencontres. On veut faire des plans et de vie. Ensuite, on est en train aussi de localiser des sites pour cette année. On veut faire l'implantation des deux modèles cette année. On va documenter les implantations, donc la construction de ces sites-là. Et l'année suivante, on va documenter l'utilisation. On va même collaborer avec le CRAAC pour faire des capsules vidéo et aussi une visite au champ avec les producteurs qui aura sûrement lieu en 2023. Puis tous ces documents-là, tout ce qu'on aura fait, que ce soit au niveau financier, le matériel requis, tout ça va être inclus dans un document qui va être inclus dans la trousse de biosécurité. Donc, ça va pouvoir vraiment servir aux producteurs. Ils vont pouvoir intégrer ça dans leur plan de biosécurité. Puis nous autres, on voudrait vraiment que les stations de biosécurité deviennent une norme chez les producteurs parce que la lutte à la mouche du bleuet passe par ce genre de mesures. Je voulais aussi vous parler qu'il y a d'autres projets sur la mouche du bleuet en ce moment. Valier Fournier qui a été mentionné de l'Université Laval et Paulot aujourd'hui pour présenter ça. Mais on voulait, moi et Pierre-Olivier, on voulait vous parler qu'il y avait d'autres initiatives qui s'intéressaient à la mouche du bleuet comme un projet très intéressant qui a commencé l'année dernière et qui se poursuivra cette année qui s'appelle Phénologie et biologie de la mouche du bleuet dans un contexte de la région de Saguenay-Saint-Jean. C'est un projet qui s'intéresse entre autres aux autres sauvages potentiels de la mouche. Ils veulent documenter la phénologie et aussi adapter les modèles provisionnels basés sur les degrés jour. Puis aussi documenter les mouvements de la mouche entre les sites d'hivernage et de ponte afin d'évaluer l'applicabilité des mesures qu'on voit ailleurs comme dans le Maine et les provinces maritimes puis voir si on peut les appliquer ici dans un contexte régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, pour ma partie, moi, je voulais remercier évidemment le MAPAC qui finance le projet, la compagnie Corteva avec laquelle on a pu collaborer. Ils ont été d'une grande aide pour le volet 2 du projet. Le syndicat des producteurs de bleuets qui est impliqué à différents niveaux dans les différents projets qui concernent la mouche du bleuets en ce moment. L'Université Laval avec qui on collabore souvent. M. Jean Laffont pour ses conseils lors du développement du projet. et aussi un merci vraiment très spécial à tous les participants. Ils sont nombreux dans ce projet-là, ils sont plus d'une quarantaine évidemment, comme vous l'avez vu. On le sait tous, la mouche du bleuets c'est un sujet qui est délicat, mais vraiment, si on veut faire avancer la cause puis si on veut lutter avec des armes efficaces et des stratégies efficaces, il faut qu'il y ait une bonne communication entre tous les participants. Alors vraiment, merci aux participants, aux producteurs qui ont participé au projet. Merci, je vais donner la parole à Pierre-Olivier. Alors donc, bon, maintenant que Charles nous a fait un bon compte-rendu des observations de la dernière saison, je vais y aller avec, pour ma part, je vais y aller avec le plan d'action pour la saison 2022. Donc, ça va aller comme suit. Je vais vous parler du réseau dépistage, qu'est-ce qu'on prévoit comme dépistage pour la prochaine saison. On va parler ensuite de ça, de critères d'aide à la décision pour déterminer si on doit traiter. On va essayer de se donner certains critères pour vous aider à prendre des décisions de traitement. Je vais vous présenter deux conditions de réussite pour déterminer si on doit traiter puis aussi pour réussir les traitements. Et puis, à la fin, ma collègue Josée Tremblay, qui est conseillère en biosécurité, va nous laisser un mot sur ce sujet important. Donc, au niveau du réseau de dépistage, pour la prochaine saison, il est prévu de répéter ce qui a été fait en 2020, en 2021. En fait, on veut retourner sur les 30 mêmes sites qui sont répartis partout en région. Si on retourne continuellement sur les mêmes sites, c'est vraiment pour évaluer la propagation de la mouche pour avoir des comparables année après année. Donc, il n'est pas prévu de changer de site ou de faire des permutations. Si on veut, on veut retourner aux mêmes places. Autour des... Il va y avoir encore les 10 sites répartis autour des zones qui étaient les plus touchées. Tout ça est conditionnel, bien sûr, à ce que les producteurs acceptent. Mais en général, on a une bonne participation. Et puis, on compte maintenir les tests de l'arbre autour des pièges positifs. Donc, au niveau de la diffusion de l'information, bien évidemment, les entreprises dépistées sont informées en temps réel. C'est un peu le principe du pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si vous n'entendez pas parler de nous, tout va bien. Si par contre, il y a des captures, vous allez être contactés la journée même. C'est très rapide. puis on se fait un point d'honneur de vous contacter rapidement à ce moment-là. Par contre, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises dépistées, on ne peut pas appeler chaque fois les producteurs pour dire qu'il n'y avait pas de mouche chez vous aujourd'hui. La diffusion des résultats de capture, bien, se fait via le rap bleu hainin comme par les années passées. On y va par municipalité. On présente ce qui s'est passé au niveau des captures. ça débute à la fin juin. Puis normalement, ça termine avec la fin du dépistage au mois d'août. Il y a un retour. On prévoit le retour du groupe d'intervention pour une réponse concertée. En fait, c'est un comité qui est formé des conseillers du club, conseillers de groupe conseil, des conseillers privés aussi, du syndicat, puis de moi-même du MAPAC. En fait, dans ce groupe d'intervention-là, on discute de l'état des captures, des stratégies d'intervention. S'il y a des points chauds, des endroits qui sont vraiment particuliers à surveiller, le but, c'est vraiment d'avoir une information qui circule rapidement et puis qu'il n'y ait pas de producteurs qui soient laissés pour compte si jamais il y a des actions à prendre contre la mouche. Donc, retour du groupe d'intervention puis pour au niveau des, en fait, diffusion de l'information, je l'ai placé là, mais c'est sûr qu'au niveau, c'est les producteurs qui demeurent responsables d'informer leurs transformateurs en cas de capture de mouche, mais surtout en cas de traitement contre la mouche. Donc, je vais vous parler des critères d'aide à la décision pour déterminer si on doit traiter. En fait, bon, vous le savez, contrairement aux maritimes puis aux mines, la mouche est très nouvelle chez nous. La première capture a été faite par la CIA en 2018. Donc, cette année, on va fêter ces quatre ans. En fait, c'est un insecte qui est encore en établissement sur notre territoire. on a des niveaux de capture qui varient de très faibles, comme Charles nous l'a démontré tantôt, des niveaux de capture qui varient de très faibles à très élevés. Et puis, on rencontre au travers de ça un peu de tout, des niveaux moyens, des niveaux, bon, moyens qui devraient traiter, moyens qui n'ont pas à traiter. Et puis, il y a aussi beaucoup de sites qui sont négatifs. Donc, on voit que c'est vraiment en train de se stabiliser tout ça, mais c'est encore en évolution. Donc, étant donné que ce n'est pas nécessairement stable ces niveaux de capture-là, il faut qu'on ne peut pas appliquer un seuil d'intervention mur à mur partout dans la région, comme ça se fait un peu dans les maritimes. On s'est plutôt donné des critères d'aide à la décision pour déterminer si on doit traiter. Donc, les critères d'aide à la décision ont été discutés avec le comité scientifique. Et puis, j'en ai mis cinq ici. Premièrement, le principal, je vous le dirais, c'est l'historique de présence importante de mouches sur le site. Ça, on s'en doutait, mais ça s'est avéré dans nos dernières années de dépistage. Les sites qui ont une présence importante de mouches, année après année, ont plus de chances d'avoir à contrôler l'insecte de façon récurrente. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir à ce niveau-là. C'est possible que ça change, mais pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on remarque. Pour ceux qui ont une historique d'avoir eu à faire des traitements, ils peuvent déjà se tenir prêts pour l'an prochain. On pense qu'il va y avoir encore des risques importants. Deuxième critère d'aide à la décision, la date de la première capture. Ce qu'on remarque, c'est que les sites qui sont plus infestés ont tendance à avoir des premières captures plus hâtives. L'an dernier, on a eu des captures aussi hâtives qu'au 20 juin. C'est assez particulier. Ça allait un peu avec l'année qu'on avait. mais en fait, c'est sûr, quand on a vu ces dates de capture aussi hâtives, c'est révélateur. Et puis, concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui aurait une capture avant la mi-juillet a plus de chances d'avoir à contrôler l'insecte que, par exemple, quelqu'un qui aurait sa première capture autour du 20-25 juillet. Le troisième critère, celui-là aussi est très important, après une première capture, ça nous prend une augmentation constante et importante des captures de mouches adultes. Donc, après la première capture, il y a une intensification du dépistage. Donc, au lieu de faire un relevé à chaque semaine, ça va tomber à deux fois par semaine. Et puis là, à ce moment-là, on regarde est-ce que les niveaux de capture augmentent rapidement et de façon constante? Quand je dis ça, ça peut ressembler, par exemple, à une première visite où on aurait une mouche. Une deuxième visite, on voit qu'il y a eu cinq mouches. La troisième, on est rendu à 20 mouches. Pour moi, ça veut dire augmentation constante et importante. Pour des sites peu contaminés, on voit plutôt une mouche. La semaine suivante, il n'y en a pas. L'autre semaine, il y en a deux. Ensuite de ça, peut-être une. Ça va un peu en dentis comme ça, mais ce n'est pas, ce n'est pas, comment on pourrait dire, ce n'est pas régulier. Au niveau, le quatrième, le quatrième critère, c'est l'atteinte du ratio d'une capture par piège en moyenne. c'est en particulier pour les sites qui ont déjà un historique où on s'attend déjà à traiter. C'est un critère qu'on a vérifié dans les dernières années et ça semble être bon. Puis aussi, en fait, ça nous vient du main. C'est vraiment celui qu'ils utilisent. Quand on commence à avoir, par exemple, 20 pièges, on aurait quelque chose comme 19 mouches. Là, à ce moment-là, on n'est pas loin d'une mouche par piège en moyenne. ce serait le bon temps de traiter. Puis le dernier critère, celui-là, est plutôt physiologique, c'est que les fruits commencent à se colorer. En fait, on a, on l'a vu l'an dernier, mais des choses qui peuvent arriver, c'est qu'il y a un mauvais synchronisme entre l'émergence des mouches et le mûrissement des fruits. Puis on sait que la mouche du bleuet, elle, elle va pondre dans des fruits mûres. Donc, en fait, c'est plus même à proscrire d'aller faire des traitements sur des fruits qui sont complètement verts. À ce moment-là, de toute manière, il n'y en a pas de problème pour les bleuets qui sont protégés par leur état peu avancé. Et puis, on est mis à ce moment-là d'attendre une certaine coloration un petit peu plus tard. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été confirmé au Maine. ils nous suggèrent d'attendre qu'il y ait 3 à 5 % des fruits qui sont colorés. Donc, on ne parle pas nécessairement d'un fruit mûr qui est bon à manger, mais qui commence à avoir une coloration bleutée. Donc, je l'ai écrit ici, traité au début de la véraison. Donc, le début du mûrissement, ne jamais traiter lorsque les fruits sont verts. ça nous a été encore une fois confirmé l'an dernier, au 20 juin, les ruches venaient à peine de sortir des bleutières et on commençait déjà à avoir des captures de mouches. Ça nous a permis à ce moment-là de faire vraiment émerger beaucoup de mouches, avoir une bonne population et là, quand on a fait un traitement, disons qu'il y en avait plus à traiter. Il y a une meilleure efficacité. Je vais vous parler aussi de quelques conditions de réussite. Ces conditions de réussite, c'est pour prendre une bonne décision quant à traiter ou non, mais aussi pour bien réussir votre traitement. Donc, premier critère, première condition, c'est un dépistage méthodique. En fait, surtout quand on parle d'avoir un nombre de mouches par piège, une mouche par piège en moyenne, c'est pas nécessaire, assurément pas d'avoir un seul piège au milieu de la bleutière puis il y a une mouche dessus puis on traite. Ça prend quand même une certaine uniformité en ce que chacune des entreprises font. Ça, c'est la densité que nous autres, on utilise. Ça nous venait auparavant de la CIA puis c'est quand même, en tout cas, on se rend compte que c'est efficace au niveau du dépistage. Pour une superficie de deux hectares au moins, on suggère un nombre en fait d'utiliser quatre pièges. Trois, cinq hectares, on irait à six pièges. Entre six et seize hectares, on irait avec quinze pièges. Plus de seize hectares, on y va avec un piège par hectare jusqu'à un maximum de vingt pièges. Puis pour les grands champs en production, en fait, les co-ops ou les grandes entreprises, à ce moment-là, on y va avec un maximum de vingt pièges qui sont répartis uniformément dans les champs, dans les huit premiers mètres du périmètre. Donc, on débute le dépistage au début du mois de juillet. Et puis, on pourrait même dire même à la fin juin si on veut vraiment avoir une bonne marge de manœuvre. Et puis, on visite les pièges à chaque semaine. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué, en tout cas, pas du point de vue du matériel. Donc, pour faire un bon dépistage, un dépistage méthodique, ça nous prend un bon piquet. Nous autres, on utilise les piquets qu'ils prennent pour monter les clôtures électriques pour le bétail. C'est quand même assez intéressant parce qu'on peut les piquer seulement avec le pied. Ensuite de ça, il y a les pièges à pâter, ferrocon AM, les pièges jaunes que vous avez peut-être vus, d'un bleu tiers. Et puis aussi une loupe pour faire l'identification. Ce n'est pas très compliqué. Ça ne demande peu de matériel. Et c'est important de bien le faire. Donc, deuxième condition de réussite, je dis le bon produit au bon moment. En fait, ça tombe sous le sens. C'est sûr, ça prend un bon produit pour arriver à un bon résultat. On choisit l'insecticide en fonction du mode de production biologique conventionnel. L'efficacité des produits, il existe des chartes pour nous indiquer ça, l'efficacité, le délai avant récolte. C'est sûr que si on traite 15 jours avant la récolte, ce n'est pas comme si on traiterait deux jours avant la récolte. À ce moment-là, il faut faire varier les produits. Ça prend l'acceptabilité du produit par votre acheteur pour ne pas nuire aux exportations. Donc, idéalement, il faudrait que votre acheteur vous fournisse une liste de produits qui ne sont pas problématiques au niveau des limites maximales résiduelles quand ils font des exportations. Et puis, cinquième critère, c'est sûr qu'on travaille avec des insecticides. C'est la classe d'insecticides qui est la plus nocive. Donc, on peut au moins choisir des produits qui sont à moindre risque pour l'environnement et pour la santé. Ça aussi, il existe des chartes pour ça. Et puis, dans tous les cas, consultez votre conseiller. C'est vraiment votre conseiller agricole qui est le mieux placé pour vous aider dans votre choix de produits. Donc, encore au niveau quand je dis le bon produit au bon moment, évidemment, le bon produit, on en a parlé. Pour le bon moment, votre conseiller peut vous aider à cibler le bon moment. Par contre, une fois que vous avez la recommandation en poche, après ça, il faut être quand même assez vite sur la gâchette. Ça prend une semaine à recevoir le produit puis une autre semaine pour trouver un forfaitaire. On a probablement déjà dépassé le seuil critique. En fait, c'est vraiment important d'être prêt. Assurez-vous de la disponibilité du produit auprès de votre fournisseur. En particulier pour ceux qui ont déjà un historique. Ça pourrait être fait dès maintenant. Pensez à qu'il pourrait faire le traitement aussi. Dès maintenant, se trouver un forfaitaire. C'est des raisons qu'on a entendues l'an dernier. Je n'ai pas trouvé de forfaitaire, je n'ai pas pu traiter. Mais en fait, c'est ça, il faut que c'est des choses qui doivent se faire en amont. Et puis, je le répète encore, déclarer vos traitements à vos acheteurs. C'est très important. Donc, c'est ce qui mettrait fin à ma présentation. Peut-être qu'on va y aller avec les questions pour moi et Charles. Puis ensuite de ça, on va y aller avec ma collègue Josée qui va vous parler de biosécurité. Est-ce que ça se voit bien? Parfait. Oui, c'est très bien. OK. Donc, un petit rappel sur la biosécurité. Donc, pour vous parler de biosécurité aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite analogie très imagée pour que vous puissiez bien comprendre l'importance de la biosécurité. Donc, on va prendre une petite famille qui est un petit peu comme une micro-société. Puis, plusieurs d'entre vous vont déjà avoir vécu cette expérience-là. Un jour, un enfant arrive de l'école avec des poux dans la tête où l'école va vous emmener, va vous envoyer un message comme de quoi il y a des poux à l'école. Donc, on peut avoir des réactions qui sont négatives. C'est pour ça que mes réactions sont en rouge. On peut dire, bien, dans le fond, c'est sûr que c'est pas chez nous. Chez nous, on est propre. Fait que mes enfants, c'est pas eux autres qui en ont. Fait qu'on fait rien. On continue de les envoyer à l'école. Puis, on peut dire aussi, « Ah, non, ça, ça me tente pas de vérifier. » Fait que je vais attendre qu'ils se grattent. Puis, s'ils se grattent beaucoup, ça veut dire qu'ils vont en avoir. Là, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu d'avoir un poux, vous risquez d'avoir 15 poux dans la tête. Ça va multiplier le problème. Donc, ce que ça va faire en sorte aussi, on peut dire, quand on a des réactions qui sont négatives, bien, on va aller contaminer d'autres personnes. On va risquer aussi de contaminer nos enfants, même s'ils n'en ont pas, parce qu'on va avoir rien fait pour éviter qu'ils en attrapent. Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plusieurs familles qui vont se ramasser avec des poux. Puis, ça va comme toujours multiplier le problème. Donc, on peut dire que notre micro-société, c'est l'industrie du bleuet. Donc, l'industrie du bleuet, on va avoir toutes les familles de producteurs qui sont un à côté de l'autre, puis que ça va aller sur les fournisseurs, les forfaitaires, les apiculteurs, l'usine de congélation transformateur, la mise en marché consommateur. Dans le fond, quand il y a un problème sur la chaîne, c'est tout un peu l'industrie qui va venir avoir des problèmes au fur et à mesure. Donc, ici, on va parler de mouches du bleuet qui s'est arrivé ici dans la région il y a quelques années. Donc, si on arrive avec des réactions qui sont négatives, qu'on va se dire « bien, c'est pas chez nous, c'est sûr que nous autres, on n'en a pas », ou « bien, moi, ils ont dépisté, mais ils n'en ont pas trouvé, fait que c'est pas grave, j'ai rien à faire », bien, ce qui va arriver, c'est que la mouche du bleuet risque de se multiplier avec les années. Donc, c'était ma petite analogie. On va continuer encore dans l'analogie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les bonnes actions à faire, les bonnes réactions? Premièrement, quand on reçoit le message des poux de l'école, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut vérifier si on en a chez nous. Donc, le dépistage. Ensuite, moi, je veux qu'on parle un petit peu plus de biosécurité, prévention et confinement, fait qu'on va revenir sur ce point-là tantôt. Puis, à la fin, la troisième étape, c'est traiter, bien sûr, si on en a, puis de surveiller pour être sûr que nos enfants n'en ont pas. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur les deux autres points parce que notre point qui est important aujourd'hui, c'est la biosécurité. Oui, le dépistage, il s'en fait un petit peu avec le réseau, tout ça, puis on n'est peut-être pas encore assez développé au niveau des... On n'a pas nécessairement tous les moyens de se faire un gros dépistage pour l'instant, mais on peut toujours agir sur la prévention et le confinement. Donc, quand on a des poux, bien, c'est sûr qu'on va réduire les contacts, on va ranger les vêtements, on va s'attacher les cheveux, puis on va vérifier qu'il n'y en a pas dans la tête, puis on va enlever les lentes aussi. Là, même si on a un traitement, il faut tout enlever les larves qui vont avoir, qui vont inclure dans la tête. Donc, ça, c'est ce qu'on fait quand il y a des poux. La même chose, quand on a la mouche du bleuet, on a de la biosécurité à faire. Donc, si on n'en a pas, c'est comme les poux, on va dire, bien, nos enfants, attachez vos cheveux pour ne pas risquer d'en attraper à l'école, mettez les vêtements, là, tu sais, qui ne touchent pas aux vêtements des autres, des choses comme ça, bien, c'est un petit peu la même chose. Quand on vous parle de nettoyage, des équipements agricoles, de faire attention à tout ce qui va rentrer sur l'entreprise et tout ce qui va sortir. Donc, qu'on ait de la mouche ou qu'on n'ait pas de mouche, on est tous responsables un petit peu du problème puis de se prévenir le problème puis empêcher qu'il s'aggrave. Donc, les constats, pour l'instant, je vous dirais que malheureusement, il se fait, malgré les risques élevés de contamination parce qu'on voit quand même qu'il y a un secteur qui est un peu plus touché, il se fait encore très peu de biosécurité sur les entreprises. Donc, c'est là qu'on va avoir vraiment un effet sur toute la chaîne si on ne se met pas toute la gang ensemble pour implanter de la biosécurité sur nos entreprises. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard parce que vous allez contaminer toutes les autres entreprises puis à ce moment-là, votre entreprise, vous, vous êtes à côté des autres, vous allez finir aussi par avoir la problématique un jour ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour agir de manière responsable? Bien, c'est la première des choses exigé vraiment le nettoyage de tout ce qui entre et sort du site de production. On s'assure de confiner les résidus de terre et les végétaux lors du nettoyage à l'entrée parce que si vous nettoyez les choses à l'entrée de votre bleuétière puis que vous ne ramassez pas la terre, bien, s'il y a des pubs qui tombent, ils vont éclore chez vous. Donc, il faut vraiment aussi confiner les résidus pour être sûr de ne pas avoir des pubs qui vont éclore. Donc, il faut porter une attention particulière à tout ce qui va voyager sur plusieurs sites. Donc, les forfaitaires sont particulièrement à risque. Les ruches, les cueilleurs, les boîtes, les équipements agricoles. Donc, si vous avez plusieurs sites aussi, il y en a plusieurs qui ont des sites dans des MRC différents, bien, si vous déménagez les équipements agricoles puis les cueilleurs et tout, bien, vous risquez de contaminer, même si on n'en a pas trouvé encore au Saguenay. Si vous avez des équipements qui partent de la MRC Marèche-Abdelaine, bien, ils pourraient risquer de contaminer au Saguenay puis ça sort dans les prochaines années. Les équipements aussi qui sont contaminés par plusieurs résidus dans le fond qui ramassent quand on passe la faucheuse ou les cueilleuses, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de résidus végétaux qui vont rester accrochés dans la machinerie. Donc, ça, c'est deux équipements qui sont vraiment un petit peu, si on pourrait dire, plus à risque que les autres, même si tous les équipements sont à risque. Ceux-là, c'est sûr qu'il faut faire deux fois plus attention. Pour vous aider, il y a des outils qu'on a développés. On a la nouvelle trousse de biosécurité qui est en ligne maintenant, qui a plusieurs outils aussi pour faire votre plan de biosécurité. Il va y avoir des fiches d'information, des liens pertinents sur la biosécurité. Puis, il va y avoir d'autres outils comme des affiches pour faire l'affichage sur votre entreprise, des capsules d'animation pour faire de la formation, des dépliants qui vont être à remettre à différentes clientèles comme les forfaitaires, les fournisseurs, aussi les villégiateurs. Donc, tout ça, ça va être en ligne. Ils ne sont pas encore tous disponibles présentement, mais ils vont être tous disponibles au cours de la prochaine année. Donc, il y en a plusieurs qui vont sortir au printemps d'ici le mois de juin. Puis, ce qui est un petit peu plus long à faire, les capsules d'animation, les vidéos, tout ça, ça, ça va être un petit peu plus vers la fin de l'année. Puis, en dernier lieu, il va y avoir le plan de biosécurité. Présentement, il est en format Word sur la trousse, mais il va être aussi en format en ligne. Donc, on va pouvoir juste cliquer sur les mesures qu'on veut, puis il va se faire automatiquement. Ça va être un petit peu plus facilitant pour faire ça. Donc, ensuite, il reste encore des pancartes de biosécurité que le syndicat a fait faire il y a deux ans. Il en reste encore beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir les chercher. Ils sont gratuites. C'est pour mettre sur vos chemins de ferme pour avertir, justement, le plus de visiteurs possible des mesures de biosécurité qu'il faut faire à l'entrée de votre bleuette. ensuite, je voulais vous parler rapidement d'un petit programme qui est présentement disponible au MAPAC, c'est l'IMAPA, l'Initiative ministérielle Action prévention agroalimentaire. C'est sûr que c'est seulement pour les petites entreprises, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ne pourront pas n'en profiter. Par contre, ceux qui sont un peu plus petits, c'est le temps d'en profiter. Ça couvre le thème de la biosécurité. Dans le volet 2, comme projet admissible, on peut payer quelqu'un pour qu'il nous le développe, notre plan de biosécurité. Donc, il y a des aides financières pour ça. Dans le volet 3, on peut aussi donner des subventions pour l'adoption des bonnes pratiques et le contrôle sanitaire. Par contre, le volet 3, il faut déposer avant le 31 mai 2022, donc il ne reste quand même pas beaucoup de temps. Si vous voulez plus d'informations sur ce programme-là, informez-vous à la direction régionale du MAPAC qui vont vous orienter aux bons endroits. Alors, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. C'est ce qui met fin à notre webinaire pour 2022. J'espère que les deux demi-journées qui ont été présentées vous ont plu et ça a été enrichissant pour vous. Je voudrais remercier évidemment le comité organisateur, mais aussi un petit remerciement tout spécial pour l'ensemble des conférenciers qui ont fait ça vraiment avec grande passion. Ça a été extrêmement enrichissant, je pense, pour tout le monde. Alors, sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Merci.